Jeudi, le 24 octobre 2024, c'est l'émission où tout peut déraper à tout moment jusqu'à 18h sur Énergie. À Énergie, ça rentre au poche! Ça rentre au poche! 14h55, bon jeudi, ben oui, je dis que l'émission, souvent ça dérape. On fait de la drift radiophonique, comme tu l'as dit, Marie. Moi, c'est ce que je dis, moi, comme ça. Oui, oui. C'est comme un dérapage contrôlé. Contrôlé. C'est parfois non contrôlé. Exactement. C'est arrivé hier, pour aucune raison, on s'est émis à chanter l'hymne national. On est un grand mot. Ben, on est en toi. Parce que on, c'est la personne qui parle. Et t'es la seule personne qui a chanté l'hymne national. Pendant qu'on imaginait Luc Cochon qui portait un cash-checks et qui faisait un genre de nuvete sur la glace du Centre Bell. Mais on travaille là-dessus, on n'a pas dit notre dernier mot là-dessus. Et il faudrait que l'idée a cheminé dans notre tête. Tu sais, les gros sous de sumo que tu vois des fois dans des foires, on met ça à Luc. Tu sais que c'est très difficile de garder l'équilibre là-dedans. C'est pas grave, ça. Ben, Luc, c'est difficile pour lui de garder l'équilibre dans la vie de tous les jours. Fait que, mettons, il met un sou, puis on le fait passer pendant une pratique des Canadiens, mettons, à Place Bell. Et là, les joueurs, ils garogent des shots. Ah, t'es rendu à Place Bell? Moi, j'étais au Centre Bell. T'es encore au Centre Bell? Pendant la ré... Ah, toi, t'étais à Brossard, là, avec les joueurs de la Ligue nationale. Ben, j'aime encore mieux ton idée devant 20 000 personnes, là. Ben oui, devant, ben oui. Tu sais, dans la période de réchauffement ou quand ils font la pratique du Canadien devant plein de gens, là. Oui, qui s'laps sur. Ça, c'est à Brossard. Non, 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 je te parle de la grosse où ils remplissent le Centre Bell, là, avec des enfants, puis tout ça. Oui! Là, on pourrait mettre Luc. Ah oui, puis là, les joueurs pratiquent leur lancer frappé, par exemple. Ben, c'est sûr, Luc, c'est sûr, Luc. J'ai aucun problème. Mario m'a dit de dire ceci. Je suis un professionnel. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les assurances. Exactement. C'est ça. C'est un casquateur professionnel. Moi, j'ai dit de dire ça. Oui, t'as dit ça. T'as dit, dis que t'es un professionnel. C'est le cochon qui nous parle. Occupe-toi d'autres décisions. On te propose cette question. Parce que, Luc, là, vous faites de la fraude d'assurance live. Ça marche pas. Faut pas le dire, ça. C'est ça. Faut pas que tu taises avec ça. Bref, ceux qui auraient manqué ce moment-là, c'est sur le podcast de Ça rentre au poste qui est disponible. C'est l'émission d'hier. C'est vers la fin de l'émission, je dirais. Oui, c'est dans notre dernier jeu, vers 17h30. Donc, dans les cinq dernières minutes du podcast qui est déjà disponible. Quel va être ton mot du jour, Mario? C'est tâche. Tâche, OK, parfait. Non, là, je vous ai dit, on n'arrête pas de parler de Luc aujourd'hui, mais c'est pas lui. C'est pas ça. J'ai même pas annoncé ce qu'il y aurait dans le show. On a comme divagué. Mais le coup de 16h20, c'est le retour de Simon L'Essoufflé en télétravail. C'est, je pense, on dit ça à chaque fois dans le cas de Simon L'Essoufflé, mais je pense qu'on est allé à un autre niveau. Parce qu'il est en télétravail, mais il peut le faire, comme on le dit, de n'importe où, puis là, il est loin. Là, vous entendez de l'eau? Oui. Ça va peut-être servir du run-coup. Alors, manquez pas ça à 16h20. Marie, tu vas analyser une des tunes préférées des auditeurs ici, du David Bowie. Oui, une des tunes les plus emblématiques de l'histoire du rock, en fait. Oui. Une tune pour laquelle on a inventé carrément des sons. Et c'est une tune qui est un petit peu mystérieuse. Et tout le monde l'adore ici, c'est Space Holiday. Ben oui. La scène dans Crazy. Moi, je reviens toujours à ça. Et ça a marqué. Ça va être quoi, toi, ton mot de jour, Marie? Ah, ça. J'ai eu un épisode avec beaucoup de sang, des effluves de ce temps. Ben là, vous n'avez pas remarqué, mais moi, c'est rasage, mon mot de jour. Je ne sais pas si vous voyez. Ben, j'ai vu que tu t'étais rasé. Tu as de l'air plus frais que de tout ça. Oui, mais ça s'est tellement mal passé. Ce qui fait qu'en plus, il me reste juste un bout de moustache en dessous du nez. Qu'est-ce qui s'est passé, non? Je vais vous raconter. En fait, c'est que moi, je ne me range jamais complètement. Je veux garder comme une barbe de trois jours. Fait que j'ai comme un clipper. Mais là, j'ai essayé d'égaliser mes favoris. Ça, c'est pas pire. Ça a été. Mais en même temps, j'en ai égalisé. Mais ici, ça a aucun... Attends, attends. Mais ils sont longs, tes favoris. Pourquoi tu ne l'as pas rangé? Écoute, d'abord, regarde. Je commence à couper le favori droit. Là, je le coupe trop haut. Là, je l'égalise de gauche. Je suis comme, ah, je les ai eus, ça, ça a bien été. Là, je veux couper un peu de la moustache. Fait que je coupe d'un côté. Mais là, je me rends compte que ce n'est pas égal de l'autre côté. C'est juste que je veux l'amincir un peu. Mais ce n'est pas égal du tout. Vu que tu en parles, je regarde. C'est pire. Là, je commence à raser du côté gauche. Et là, j'en coupe bien trop. Ce qui fait que pour égaliser du côté droit, je me retrouve avec une moustache. Comment dire? Tu sais, mettons comme Charlie Chaplin. Non, en fait, c'est comme dans la série que je déteste, The Voldemank. The Voldemank. La Casa del Papel. La Casa del Papel, tu sais, le personnage du Casa del Masque. Le masque de Dali. Mais chez nous, ce n'est pas ça que j'avais l'air. J'avais l'air de, tu sais, la moustache qui est juste en dessous du nez que personne ne porte pour des raisons évidentes. Parce qu'on l'a vu beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement ça. Et j'avais un zoom. Fait que j'ai juste eu le temps de la raser en voyant de quoi j'avais l'air dans le mémoire. Mais j'ai oublié ce bout-là. Fait que là, j'ai l'air de, tu sais ça, la Casa del Papel mélangée avec je ne sais pas quoi. En fait, on dirait que tu as bu un lait au chocolat. Tu sais, comme quand on est tout petit, puis tu as comme une moustache. Juste en faisant ça. Que c'est ça? C'était mon mot du jour. C'est sans toi. Oh mon Dieu. C'était un peu dans la même région. En fait, je rencontrais quelqu'un aujourd'hui qui me faisait un estimé pour des stores, pour des fenêtres. Je me demandais si j'allais mécaniser ou pas. Puis bon, j'avais des questions. Je voulais avoir des échantillons. Il y a un nom très cher. Comment il s'appelle? Les stores? Une compagnie américaine. Non, non, pas du tout. Mais dis-moi le nom, parce que ça va me gosser tout le long. Je n'ai aucune idée. Oscar? Ah, peut-être. Quelque chose. Non, c'était Steve qui venait pour aller. Je ne parle pas de l'employé, je parle de la marque des îles. Oui, non, mais il venait chez lui. Je ne sais pas. Non, c'était juste Steve. Je sais même que ce n'était pas lui. Il est arrivé avec ses échantillons, puis il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il rentre, puis ça coule le sang de son nez. Il est juste d'un bord. C'est un signe d'une en rentrant chez toi. Oui, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que, tu sais, comme il a de quoi que ton nez, qu'il fait, oui, je viens d'avoir une opération nasale. Je sais, OK. Donc, il retourne à sa voiture. Oui. Puis, tu sais, comme il essaie de tenir ses échantillons avec son Kleenex. Oui, oui, c'est... Écoute, ça va, c'est une champlure. Rien qui fonctionne. Mais pourquoi il ne s'est pas essuyé avant de rentrer chez vous? Non, non, c'est que ça n'arrêtait pas. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est ça, attends dans ton char, quand ça va avoir coagulé, rentre chez nous. Il y a eu une opération, ça fait que ça coule, ça fait partie. OK. Fait que là, moi, j'essaie de prendre des décisions. Toutes les deux secondes, il repart, ce qui est mal à l'aise, tu comprends? Écoute, c'est la consultation pour des stores de fenêtres la plus étrange que j'ai dans toute ma vie. Tu as-tu prêté des protèges dessous? Non, mais il ne voulait pas toucher aux échantillons parce qu'il ne voulait pas mettre du sang dessus pour ne pas les tâcher, tu sais. Fait que là, ils avaient comme en dessous du bras. Fait que là, moi, j'y souignais ça en dessous du bras pendant qu'il laissait au nez. Hunter Douglas. Ah oui, non, ce n'était pas ça. Hunter, c'était on. Je sais qu'il ne s'appelait pas. Comment il s'appelait? C'est Steve qui s'ingue du nez. Alors, il est facile à reconnaître, il vient chez vous et il n'a rien taché quand même. C'est Orion, je pense, le nom de sa compagnie. Ah, Orion. OK. Mario, ton mot de jour, c'est tâche. Oui, tâche. Je veux savoir si je suis normal, puis Marie, tu vas être bonne pour répondre à ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes tais d'oreiller et c'est de même dans tous les lits. C'est plusieurs fois que tu en parles. Mais ça me gosse. C'est comme si je les ai tâchés. Non, mais c'est parce que tu suis de la tête. Mais tout le monde suit de la tête. Mais imagine chez Steve, lui, il s'ingue du nez tout le temps, ça va être horrible. Oui, mais... Ah, je t'en ai déjà parlé. Ça fait des scènes. Oui, oui, c'est plusieurs fois. Oui, mais je crée... OK, j'avais oublié que je n'avais parlé. Tu vois, c'est peut-être dû à tout ce qui se passe dans ma tête. Moi, ce que je t'avais proposé à l'époque, puis je te le repropose encore, il se vend des enveloppes... Non, je ne te parle pas sur l'oreiller, Marie. Je te parle de ce qui enveloppe la tête d'oreiller quand tu changes tes draps. L'oreiller, ce que tu mets par-dessus... La tête d'oreiller. Ils vendent des enveloppes, pas des taies. La tête, tu l'enlèves, tu la laves. Je comprends, mais je vais quand même mettre un drap par-dessus. Oui. La tête d'oreiller, Marie. Quand tu changes tes draps, tu as le couvre-matelas, tu as le drap, ensuite, tu enveloppes tes oreillers avec ça, le bout de tissu qui va avec les draps. Oui. C'est ça qui est taché. On dirait que j'ai mis de l'eau de Javel dedans. Ah oui. C'est ça que je te parle. L'oreiller est déjà taché. Moi, je te parle de le dessus de l'oreiller. C'est comme si je l'avais lavé avec l'eau de Javel. Mais c'est juste de mon bord. L'autre bord est correct. Mais on dirait que c'est tout détaché. Qu'est-ce qu'il y a là, ma tête? En fait, il faudrait faire une analyse parce que tu détruis aussi tes coussins d'écouteurs à une vitesse feramineuse. Il y a de quoi des radioactifs au niveau de ton cran? C'est vrai, par exemple. C'est ce que je pense. Oui, c'est des écouteurs aussi. C'est comme s'il y avait de l'acidité. J'étais assez de la tête. Moi, je pense qu'il faut que tu balances ton pH ou quelque chose qui est au niveau de l'alcalinité, je crois. Je vais aller chez Trévy pour faire balancer mon pH. Il y a de ça, de l'alimentation pour l'alcalinité. Tu penses? Ça fait-tu ça à d'autres mondes? Écrivez-nous au 6-12-12. Il y a-tu d'autres gars qui tâchent? Qu'est-ce que tu vas faire si personne n'écrit? Être inquiet, je ne sais pas. Toi, ça ne te fait pas ça, Seb? Non. En tout cas, ça te fait ça? Non. Moi, ça me fait ça quand je me fais un spray tan. C'est tout. Peut-être que je mets trop de parfum des fois et ça tâche mon oreille? Ah, ça, c'est possible. Il y a Luc qui semble avoir une solution. Ah, trop de vin. L'acidité, c'est trop de vin. Tu ne me le demandes pas. Oui, Luc. Oui, vas-y. Du temps où j'avais un problème d'alcool, baisse son son tranquillement. Ça coulait. Tu peux baisser son son tranquillement. En fait, il y a quelqu'un qui dit « Mario, tu fais probablement de l'acidité. J'ai le même trouble, c'est génétique. » OK. C'est exactement ça, l'acidité, l'alcalinité. C'est comme ça qu'on peut balancer ça, je crois. Bon. Pour vrai, tu fais ça comment? Appelle Babu, il va t'arranger ça. Babu? Il va m'amener faire du motocrasque. Oui, parce que Babu va... Non, mais c'est avec sa poudre. Bien, pas sa poudre, mais je veux dire... Non, non. Sa poudre, évidemment, c'est pas du XPN. XPN. C'est ça, pas sa poudre. Oui, avec les suppléments XPN, Dan Bérubé. Tu me confirmes que Babu vend de la poudre. Oui, oui. Bien, moi, en tout cas, c'est mon poudre. Depuis des années, non, mais Dan Bérubé, avec qui il travaille toute cette équipe-là. Ils peuvent me gérer la tête. Du côté de Québec, ils vont être capables de t'expliquer exactement ce qu'il en retourne. Tu sais, quand Georges Saint-Pierre était dans le trouble à Vegas avec des histoires de... Quoi, quoi? Qu'est-ce que tu as fait, Georges Saint-Pierre? Ça, c'est pas officiel, OK? J'ai voilé une information privée. Attends, quand il était dans le trouble à Vegas, de quoi, tu te racontes? Dernière nouvelle. Breaking news. Georges Saint-Pierre est assis de la tête comme moi. Non, non, non. On vient d'apprendre que Georges Saint-Pierre était dans le trouble à Vegas. Oui. Mais pour autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait joué un test anti-dopage. Ah, ah. Ah, mais c'était... C'était fait opérer aux yeux. Ah, OK, OK. C'est pas grave, mais Dan l'avait sauvé. OK. C'est-à-dire qu'il possède des informations hyper précises sur des sujets obtus et très niches que personne ne connaît. Fait que lui, mon suage de tête, il va gérer ça. Je crois qu'il va comprendre exactement de quoi il retourne. Et c'est sûr qu'il y a une capsule, un gommi ou une poudre quelconque qui va t'aider. Non, tous les cas, on dirait que je vais prendre de la drogue. Il y a un gars, sinon il y a un gars derrière la station aussi qui vend de la poudre. Ça, c'est une autre chose. Oui, oui. Il y en a même plusieurs. J'ai vu, puis lui, il a l'air d'avoir des... C'est un beau, ça. Oui. Celui derrière, là. Dans la station, oui. Oui, c'est lui. Il y a quatre auditeurs qui assistent à l'émission aujourd'hui. Yannick Gravel, qui était le gagnant du coup de Génération Musique Plus. Salut! Qui était avec nous autres en studio. Christy Wood, Jennifer Prairie et Stéphane Gilbert qui sont ici avec nous autres pour voir comment ça se passe, cette émission. Dans les nouvelles, oh my God, qui s'en viennent... Il y en a plein qui disent que ça leur arrive. Le détail sur leur... Oui, et la plupart disent que c'est l'alcool. L'alcool. Bon, écoute donc. Important. Dans mon cas aussi, ça réduit ça. Il y a un gars qui a empoisonné 46 de ses collègues de travail. Rien de moins. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. C'est complètement hallucinant. Tous les détails s'en viennent après Metallica et Until It Sleep. Textez-nous, il y a le 61212 pour nous rejoindre. Ça nous fait tout le temps plaisir de vous lire. Mais là, on vous invite à monter le son tout de suite. Ça rentre au poste sur Énergie. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Je ne sais pas si ça existe partout au Québec des Communautos. Mais bref, c'est un service où tu t'abonnes et je pense que là-dedans tu es abonné à ça d'ailleurs. Absolument. Tu vas voir des bonnes nouvelles. C'est toujours les gens qui sont dangereux sur l'autoroute. Exactement. Oh, ton micro. T'es pris le micro. C'est drôle ça parce que moi, j'ai voulu m'inscrire à Communautos et je ne pouvais pas parce que je n'avais pas un bon dossier de conduite. Pour vrai? Tu as été refusée par Communautos. Oui, j'ai été refusée. Mais c'est impossible. que j'ai un char de commande. Tu ne peux pas être refusée par Communautos. J'ai été refusée par Communautos. C'est comme être refusée à l'école de la vie. Mais je te jure, il faut que tu donnes ton truc de... T'envoies ton rapport de conduite sur ta demande à la SAC. T'envoies, oui, oui. J'ai été refusée. Moi, je l'ai déjà dit. Le coup aussi, il a été refusée. Ah oui? Mais moi, je suis surpris qu'il y a des gens, les gens aient même des permis de conduire ceux qui conduisent ça quand on les suit sur l'autoroute, tout ça. Mais c'est parce qu'ils sont prudents. Ben non, ben non. Ils ne signalent pas. Mais ce n'est pas grave. Mets-toi à leur place. Habituellement, ils sont en bixi. Là, ils tombent avec un char. Puis là, ben écoute, il y a eu une découverte dans une Communautos. Il y a une boîte de condom ouverte. Ce qui laisse supposer que des gens font des choses dans les Communautos. Ben, c'était-tu une voiture manuelle? Franchement. Non, non, je ne pense pas. Mais non, mais on s'en fout, là. Ben non, mais je le sais, mais... Moi, un char, c'est pour quelque chose. Mais pourquoi tu lourais le char? Ben, c'est moins cher qu'un motel. Oui, c'est un bon point. Ah, puis ils ont des berlines à cette heure, là. Oui, oui. Non, non, mais en plus... Ça le dit? Communautos. Communautos. Communauté. Comme, ben oui. Oui, comme... Ça, c'est comme une commune. Ben, il y a des gens qui s'en a comme offusqués parce que je ne peux pas croire que des gens font l'amour là-dedans parce qu'évidemment, ce n'est pas lavé entre chaque utilisation. Tu stationnes ça. T'as tiré. Ben, toi, qu'ils fassent quoi? Qu'ils fassent bouillir les bains? Je ne sais pas, moi, c'est juste... C'est pas bien grave, là. Ben non, mais... Ben oui, parce que... Hé, on va tous à l'hôtel, la gang. Oui, oui, mais... Oui, mais ils lavent les draps. Ils font semblant. C'est pas sûr qu'ils lavent tout le mobilier et tout, là. Non. Moi, j'avoue. Ils ne lavent même pas la couette. Attends une minute. Il y a des gens qui font l'amour à l'hôtel. Ben, je suis très bien. Et dans des communautos. Fait qu'on va faire un sujet... Ben, pas juste sur les communautos. Il y a des fluides partout. Il y a des fluides partout. Bon. Alors, notre sujet, comme ça, une taxis-tôt, c'est aux autres, ça s'est passé dans un taxi, dans un Uber, ou dans... Ça peut être une communauté aussi. Peu importe quelque chose qui s'est passé lors d'un voyage comme ça. Je vous l'ai raconté, moi, dans le taxi à Nashville. Je prends le taxi de Nashville pour aller à Memphis et il arrive un chauffeur. Une voiture, pas lettrée, genre écrit taxi, diamond, ou taxi, je ne sais pas trop quoi, coop. Oui. C'est une voiture quelconque et le chauffeur, je ne le vois pas, je rentre dans la voiture, il a un bras avec un crochet en métal. Il conduit d'une main que ça. OK. L'autre bord, il shift et il n'a pas de jambe. Ah, bon. Fait qu'il embraye. L'autre bébelle, là, il pousse la pédale de brake et de gaz avec une béquille. OK. Mais il conduisait-tu bien? Oui. Oui, OK. Quand même. Oui. Mais très vite. Mais dans ma tête, je me disais, c'est sûr que pour lui, c'est plus grave, là, si on a un accident. Wow. C'est vrai, non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de pire? C'est une blague. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de pire? Mettons qu'il y a un accident. Là, il arrive des secourissaires de tabarnak, il est magané. Oui, mais en même temps, il a moins d'affaires à maganer que toi. Il doit faire plus attention. Oui, oui. Dans le sens qu'il n'a plus à perdre. Ben non. Ben non, mais s'il te manque une jaune, tu ne vas pas perdre l'autre en accident. Tous les deux, tu peux m'en perdre. Ben c'est ça. Moi, je n'ai plus à perdre. Lui, il n'a pas tant à perdre. Il en reste une. Non, mais c'est l'inverse. Ben non, Marie. Non, Marion. Si j'en ai deux. Écoute-moi. J'en ai déjà perdu une. Il n'y en a pas plus que moi à perdre. Il y en a moins à perdre. Oui. Moi, j'en ai encore deux. Lui, il en reste une. Ah oui, c'est ça exactement. Ça fait qu'il va être plus prudent. Oui. Parce que s'il te reste juste une jambe, tu ne veux pas perdre l'autre. Non. Oui. C'est ça. OK, OK. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais c'était un beau moment. Marie, tu nous parles de quoi? Ah bon, c'est vraiment un mystère. Puis à la fois, c'est une nouvelle qui est assez, ben je ne sais pas, c'est bizarre en fait. Il y a une quarantaine de travailleurs dans une usine de fruits de mer du Maryland aux États-Unis qui ont subi un empoisonnement alimentaire de groupe. OK. Ils ont tous mangé un plat qui a été amené par un employé pour le lunch. Ah. Fait que qui, dans une usine, fait un lunch pour 46 personnes. 46 personnes, c'est louche. Et dans ce cas-ci, c'est un plat de nouilles qui s'appelle le pan-shit. Il y avait plus de shit qu'une panne. C'est ça, exactement. Le pan-shit. Je n'invente pas ça. C'est des nouilles de riz, des légumes, du poulet, du bouillon de poulet, de la sauce soya, de la sauce aux huîtres et du sucre. Oh boy, ça. Puis quelle grosseur de tupperware que tu as, mettons, pour nourrir 46 personnes? C'est d'origine philippine, le plan en question. Et donc, c'est un des travailleurs de l'usine qui a apporté ça. Tout le monde s'est retrouvé dans le stationnement de la manufacture. Les secours sont arrivés. Il y en a plusieurs qui ont été hospitalisés. À 15h45, c'est arrivé lundi. Alors, tous les 46 employés ont été transportés à l'hôpital puis il y en a quelques-uns qui sont restés là. Ça doit être la sauce aux huîtres, peut-être. Oui, mais en même temps, c'est une usine de fruits de mer. Oui, je veux dire. Il était peut-être allergique aux fruits de mer. Les 46 employés, ça irait mal. On se tient au courant. Oui, on se tient au courant. On va suivre le dossier évidemment pour vous et tous les développements dans Saranthropos. C'est ce qu'on fait. Des classiques qui rock et un show complètement imprévisible. Saranthropos avec Seb, Marie-Claude et Mario. Saranthropos! Énergie. 15h22, c'est la ligne très ouverte de Saranthropos. C'est-à-dire qu'il y a des gens en attente, mais nous, on ne sait pas de quoi ils vont nous parler. Fait qu'on prend des lignes au hasard. On va aller sur la 1, pourquoi pas. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Salut mon ami. On t'écoute. Bon, moi je suis chauffeur d'autobus scolaire. J'ai un message pour les névrosés de la pédale à gaz. Ils n'ont aucun respect pour les autobus scolaires. Je ne comprends pas. Ce n'est pas du stock qu'on transporte. C'est des enfants. On nous fait des doigts d'honneur. On nous coupe. T'es-tu sérieux? J'ai vu ça ce matin. Oui, il y en a deux pouces de notre arrière quand on dépasse des véhicules. Ça nous flashe les lumières dans le visage. Puis le stock, quand on l'ouvre, ils pensent que c'est une option. Souvent, il faut que je klaxonne parce qu'il passe sur le stop. C'est l'enfer. Je ne sais pas comment faire pour passer un message aux automobilistes. Mais Colin, soyez prudents. On a des enfants. Ce ne sont peut-être pas les vôtres, mais c'est peut-être vos neveux, vos nièces, les enfants, vos voisins. C'est important de respecter ça quand même parce que c'est l'enfer. Mais pas juste ça. T'as-tu remarqué? Là, ça, les autobus scolaires, on s'entend, c'est sacré. Et c'est neuf points de démérite en passant de ne pas respecter ça. Non, mais si tu veux un enfant, ça scrappe une vie et plein de vies, mais même juste les traverses de piétons, calmez-vous. L'autre fois, je t'ai arrêté parce que quelqu'un traverse et je me fais klaxonner en arrière. Wow! Oui, à quel point t'es pressé? Calme-toi. T'es pressé pour arriver plus vite à une job où tu trouves le temps long. Calme-toi. C'est un bon point. Puis il y a eu un vélo aussi qui est passé sur un stop et qui a percuté un enfant qui a été correct, mais quand même, soyez prudent. Puis oui, c'est effectivement Ligne 2. Allô, Ligne, oui? Oui, salut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, je ne veux pas vous mettre on the spot, mais j'aimerais savoir votre celebrity crush québécois et à l'international. Celebrity crush? Mais ça, ça peut être un crush à tous les niveaux. Ça peut être un crush professionnel. Je ne pense pas ça qu'il demande. Toi, tu veux dire un crush genre... Tu sais bien ce que ça veut dire. OK, parfait. Tu peux vraiment expliquer ça. As-tu aimé mon... Oui, c'est ça. J'ai écouté la série que vous m'avez recommandée qui s'appelle Daisy Jones and the Six et c'est la petite fille Delvis Presley qui joue là-dedans. Ah oui, elle fait un peu Stevie Nicks, un peu le rôle de Stevie Nicks. Je ne sais pas si c'est malsain parce que je suis un grand fan de Delvis, mais moi, ça serait elle. Elle est vraiment très jolie. Très jolie, bonne actrice. Ah non, écoutez, comment elle s'appelle? Riley Cough. Oui, oui. Moi, c'est Donald Pilon. Ben oui, mais... Il a tous les temps. Il est très gentil, ce monsieur-là. C'est Donald Pilon. C'est un beau monsieur. Il jouait dans les sopes américains. Il a fait une pizza aussi d'une pub de McDonald's. Je ne savais même pas que c'était un Québécois. Marie, attends, mais ça, c'est Daniel Pilon. Non, tu mélanges. Toi, tu mélanges celui qui a fait carrière aux États-Unis. Moi, c'est Daniel Pilon. Daniel Pilon. Excusez, ben Donald doit être fantastique aussi. Oui. Ce n'est pas pareil, Marie. Mais oui, tu as une couple de lettres. Je recommence. Moi, c'est les frères Pilon. C'est bon. Mario, international au Québec? Écoute, depuis toujours. En fait, j'en ai deux. Je dirais, je vais prendre Julia Roberts, mais juste dans Pretty Woman, là-dedans. Puis après ça, Demi Moore. Oui, qui joue dans un nouveau film d'horreur. OK, elle est encore belle, elle est encore magnifique, mais je dirais Demi Moore. Écoute, toi, toi, ça serait qui, mettons? Écoute, moi, j'ai 27 ans, mais honnêtement, Suzanne Clément, j'approuve. Oui, quelle belle femme. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ma voisine. En plus, c'est vrai. Écoute, merci. Est-ce célibataire, Marie? Peut-tu arranger ça? Je ne vais pas commenter ça. OK. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la porte n'est pas fermée, ce pauvre âge. Je comprends pas. C'est ça. Merci de ton appel. On va aller sur la... Ça va être qu'il est décédé, M. Daniel. Oui, je le sais, mais Donald est encore à vie. Oui, Donald, il a 86 ans. On va aller sur la 4. Salut. Allô, Énergie. Oui, salut. Allô. Oui, on t'écoute. Moi, j'ai une question pour les trois. Ah oui, donc. Quand vous allez en forêt, savez-vous comment savoir où est le derrière d'un arbre? Le derrière? Ben, c'est là où il y a du poids. Non, je ne savais même pas qu'il y avait un devant puis un derrière. Moi non plus. Oui, parce que quand ils disent qu'il y a besoin, tu fais tes besoins, va en arrière d'un arbre. Or donc, va en arrière d'un arbre, il y a toujours un besoin d'air. Ah, OK. Ça, ce n'est pas un vrai truc. Tu imagines que ça, c'est un gag. C'est une blague. Écoute, moi, je suis souvent en forêt puis je n'avais jamais remarqué qu'il y avait le devant, le derrière. En fait, moi, je vais te le dire. Le derrière de l'arbre, c'est l'opposé de la perte. Tu sais, comme mettons que quelqu'un regarde un arbre, c'est de l'autre bord. De l'autre bord, d'où il regarde, ça, c'est le derrière. Alors, vous êtes un homme qui fait des blagues, je suis bien compris. Oui, ça plaise ça. OK, parfait. Bon, merci. Moi, j'aime que tu le vous vois pour lui poser cette question-là. Vous êtes un homme qui fait des blagues. Je ne sais pas pourquoi vous voyez l'homme. On va aller sur la scène, tiens. Allô, énergie. Salut, la gang. Salut, mon ami. Oui, l'autre jour, vous avez parlé de l'Antarctique où il y avait une ouverture, il faisait des blagues avec Elvis, Jim Morrison. Il y avait une genre de porte mystérieuse en ce moment-là qui était derrière la porte. Exact. Ça, c'est une zone réputée pour probablement, c'est pas prouvé encore, ça pourrait être une base extraterrestre parce qu'il y a énormément d'ovnis qui ont été aperçus dans ce secteur-là par des pilotes de chasse qui faisaient des exercices dans cette zone-là. Et puis, j'ai vu des reportages là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel canal, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe dans cette région-là. Mais écoute, moi, j'ai une question. Donc, ça serait les extraterrestres qui a réinstallé la porte, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, écoutez, regarde, il y a des reportages qui disent que depuis des dizaines de milliers d'années qu'ils ont visité la Terre, etc. Donc, ça ne me surprendra pas du tout. Écoutez, ils sont probablement en avance technologiquement sur nous de toute façon spectaculaire. S'ils sont en avance, c'est un peu ça ma question, s'ils sont en avance comme on le prétend, comme on l'imagine, pourquoi ils ont besoin de portes? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est que les véhicules, c'est des véhicules spatiaux. C'est ça. Écoute, il faut qu'ils parquent en quelque part, comme on dit. Non, mais la porte n'était pas si grande que ça, puis c'est drôle, tu dis ça, toi, puis je suis à l'écoute, là. Mais on disait aussi que c'était l'entrepôt de semences. Oui, mais là, la semences d'extraterrestres. Ça, c'est une autre possibilité. Ça, j'ai vu un reportage là-dessus aussi. Ça, c'est un reportage. Ça, c'est en Norvège ou en Suède que l'entrepôt de semences est localisé. Ça, je te garantis, puis j'ai vu le reportage là-dessus. Ça, c'est des reportages que tu as vus sur Internet, j'imagine. Non, non, à la télévision. À la télévision quand même. OK, OK. Non, non, mais les deux sont bons. Les deux se trouvent. Les deux se trouvent. Mais les semences, c'est au cas qu'il y ait, mettons, une grande catastrophe naturelle et on devait repartir à zéro. Ils gardent les semences pour qu'on puisse ressemer du blé ou des céréales. C'est ça? C'est exactement ça. OK, parfait. Merci, c'est tout le temps qu'on a. À ceux qui n'ont pas eu le temps de jaser, vous pouvez toujours vous reprendre demain. C'est à tous les jours. Le dernier, on n'a pas son nom. On n'a pas son nom, mais s'il est encore en ligne, Luc peut garder son numéro au téléphone. Quelqu'un pense qu'on vient d'avoir Raël en nombre, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était Raël. Il n'y avait pas le même accent du tout. Il existe encore Raël? Oui, il est rendu. Il s'est sauvé au Japon, je pense. Ah, c'est au Japon en ce temps. Oui, c'est au Japon qu'il est rendu. Oui, il y a une série sur... Moi, je suis peut-être dans la porte là-bas. Je me suis posé une question. C'est une vraie question. Je ne veux pas que ça ait de l'air d'un jugement ou d'un gag. Parce que lui, il dit qu'il a été enlevé par les extraterrestres. Moi, il dit ça. Eux autres, il y avait le choix. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi. Tu sais, mettons, tu veux passer une veille avec quelqu'un, tu as toute la planète que tu choisis lui. Oui, lui, lui. C'est sûr qu'il dit entre au poste avec Seb, Marie-Claude et Mario. Énergie. Mario, c'est le monde à Mario, à Mario des cieux. Mario, comme un paranoïaque et une fille jalouse, tu fais des liens aujourd'hui. Absolument. Écoute, si je vous dis, le Canadien a encore perdu sans le weed eater. Sans le weed eater? Tu vas me dire c'est quoi le rapport? C'est exactement ça qu'on va jouer aujourd'hui. Le concept est très simple. Sébastien, tu me donnes deux éléments et moi je trouve le lien qui va unir ces deux éléments. Oui, bien oui, bien oui. Exemple, le rapport entre un lépreux et une guitare. Entre lépreux et une guitare. Tu obtiens des plus beaux sons en grattant la guitare. Oui, mais le Canadien puis le weed eater, tu ne l'as pas dit? Il n'y a pas de rapport. Ah, il n'y en a pas, c'est ça. C'est quoi le rapport? Excuse-moi. Mais avant de se taper ses cuisses, il faut que je vous tape ses nerfs. J'ai un thème. C'est le rapport avec lui. Ah oui. Cette semaine, Luc, avec les thèmes, c'est quelque chose. Ah, il est zéro à mille. Zéro à mille. Alors, je te pose n'importe quelle question, Mario. Vas-y, n'importe quoi. C'est quoi le rapport entre un génie et un curieux qui se ramasse à l'urgence? Ah, c'est facile. Le génie sort d'une bouteille puis le curieux s'est rentré une bouteille. C'est quoi le rapport? C'est ça. OK, oui. La différence est mince. C'est comme une lampe magique. Exact. Comme une lampe magique. Parce qu'il v'lait frotter. Ben oui, c'est ça. L'autre, il fait... Oh! C'est ça. Mario, c'est quoi le rapport entre le Père Noël et Amazon? Même si tu t'abonnes au Père Noël Prime, il va pas te livrer tes cadeaux demain matin. Oh! C'est bon, ça. C'est bon, ça. Mario, c'est quoi le rapport entre la soie dentaire et se passer un Willy? Écoute, je l'ai jamais voie à mon dentiste, mais je me passe plus régulièrement un Willy. Et c'est souvent après-manger. Mais souvent. Ben, si tu passais la soie dentaire, peut-être que tu serais pas obligé de te passer un Willy. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... Ah! Je serais plus propre de la bouche. Ça attirait des... OK, peut-être. Bon, je sais pas pourquoi je te demande ça, mais c'est quoi le rapport entre ma face et la forêt? Ah! Ben, quand tu rases la forêt, ça sent pas la crème à barbe. C'est quasiment militant, ça. Oui, c'est engagé, ça. Jardin représente. Oui, oui! Oui! C'est quoi le rapport entre un parent à la balançoire au parc et des hémorroïdes? Ah, c'est vrai. Merci pour la question. Un parent qui aide son enfant à se balancer, ça pousse dans le dos. Puis des hémorroïdes, ça pousse dans le... Ah, ben oui. En tout cas, vous avez compris. On a compris, oui. C'est quoi le rapport? OK, c'est quoi le rapport entre un Hell's et un Quick? C'est moins dangereux de brosser un Quick. C'est quoi le rapport? Un bon point. C'est quoi le rapport entre la plus vieille femme sur Terre et une table? J'aimerais mieux mettre la table. C'est quoi le rapport? Je ne sais pas si ça fait avancer à la société, mon gars. Oui, oui, je pense que oui. C'est quoi le rapport entre la fin d'un sac de chips et mes culottes? Non, je l'ai enlevé, celui-là. Ah, tu l'as enlevé? Ben, dis-la donc. Non, non, dis-la. Ah oui, mais il faut que tu le dises. C'est quoi le rapport? Je l'ai enlevé avant le ticket. Pourquoi tu te sensu? Entre la fin d'un sac de chips et mes culottes. Il y a moins une graine dans mes culottes. Bon, mais je ne voulais pas en faire. Je l'ai enlevé avant. Je ne voulais pas en faire. C'est quoi le rapport entre des menottes et une méchante grippe? Les deux t'empêchent de sortir du lit. Oh! On a le temps pour une dernière, je pense? Oui, oui, peut-être une dernière. C'est quoi le rapport entre couper l'herbe avec une tondeuse qui a un sac et poser de la taube à poil? Ah, dans les deux cas, tu finis avec la poche pleine de gassons. Le monde à maille au dossier. Énergie. Wow, ben oui, c'est ça. C'est de la finesse là-dedans. Oui, ben le bout de la crème à barbe. Oui, ça, c'est... Ben, l'autre avant, j'aurais dû te le dire parce que je l'ai dit à dents. On enlève ce que je ne voulais pas dire et que... Mais pourquoi tu ne voulais pas dire? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Non, écoute, pourquoi pas? Je ne la sentais pas. OK, je ne la sentais pas. Ça rentre au poste. Énergie. Deux gars, deux filles. Alors, 10 000 piastres à gagner en crédit voyage. Allez où vous voulez. Grâce à Abri-Saint-Jérôme. Marie, aujourd'hui, tu vas jouer avec Lucie Lausier de Saint-Bruno. Elle, elle, là. Comment ça va? Allô, Marie? Ça va bien? Mon Dieu, c'est la première fois que je suis sur la ligne. Je te le mets content. Ah, bravo. Ça fait tellement plaisir de parler à votre gang, là. Ben, nous autres aussi, Lucie. Mario, tu joues avec Yvan Gaudreau de Gatineau. Allô, Yvan. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien, toi, Mario? Très bien, mon chum. Je m'en vais vous voir en spectacle bientôt. J'ai très hâte. Ben, t'es où? Il y a une belle place, hein? Ça va être la salle du Cégep. Cette fois-là, l'Odyssée, je vais la faire la prochaine fois. Ah, ben, c'est bon. OK. On commence avec les filles. D'après le film et la pièce de théâtre, quel soir de la semaine se déroule le fameux dîner de con? Ça, c'est un mardi. Ouf. Moi aussi, je dirais le mardi. Mardi. C'est pas la bonne réponse. Je dois répliquer au gars. Je le sais pas. Yvan, c'est-tu le dîner de con? Pas sûr. Je pense que c'est mercredi. Mercredi, on va dire mercredi. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est un bruit pour les gars. Bravo, Yvan. C'est cœurant. Aussi, la prochaine question. Les gars, en quelle année MTV, la station évidemment l'équivalent de Musique Plus aux États-Unis, a été lancée à trois ans près? OK. Là, t'es dans le début, début des années 80, je dirais, Yvan. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais dans 82. OK. On voyait les 82. Et c'est accepté. C'est en 81, donc 2-0 pour les gars. Mais les filles, vous pouvez vous rattraper à trois ans près justement. En quelle année le film original Jurassic Park est-il sorti en salle? Trois ans près. Moi, je dirais début des années 90, Lucie. À trois ans près. Ouais. C'est quoi ton feeling? Il va nous mettre le buzzer. 91. OK, 91. C'est une bonne réponse. C'est 93, donc un point aux filles. Merci, Yvan. Les gars, cette fois, qui fut la première princesse Disney? La première. Toi, la première. Ah, écoute, c'est-tu Yvan? Blanche-Neige, peut-être? Ah, c'est pas bête. Je pense que Blanche-Neige, c'est pas une princesse, mais c'est-tu une princesse? Je vais dire Blanche-Neige. Vous avez bien fait, c'est une bonne réponse, 3-1. Je savais pas qu'elle était princesse, Blanche-Neige. Oui. Je pensais qu'elle faisait juste du ménage avec des nains. Non, c'est pas ça. Non, juré de Peter Pan. Euh, Peter. Ah, c'est pas le capitaine Crochet, ça? Viens avec ça? Euh, oui. C'est une bonne réponse. Donc, les gars, si vous avez la prochaine réponse, vous remportez la partie, sinon les filles ont le droit de réplique, on pourrait égaler le tout. Quel animal retrouve-t-on sur le logo de Porsche? Euh, un cheval. Porsche, c'est une cheval? C'est-tu un cheval? Je suis pas sûr. Je vais dire cheval. Cheval? Ben, c'est une bonne réponse. Je l'emporte. Bravo, bravo. Quand même, Yvan, Yvan a été, il était bon, Yvan. Désolée, Lucie, c'est le dîner de con qui nous a coulé, là. Oui, mais d'accord. C'est pas grave, tu peux, t'aurais essayé, si t'as la ligne, tu peux. Ça fait des semaines qu'elle essaie d'avoir la ligne. Oui, mais oui. Yvan, donc, au gaudreau de Gatineau, ton nom est dans le chapeau puis surveille-nous le 8 novembre prochain pour peut-être gagner un Crédit Voyage de 10 000 piastres. Ce qui s'en vient. Attends, je vais te faire une phrase du Disney de con, ma préférée. Oui. Ah, on a les droits et pour pas cher en plus. Oui. C'est tellement bon ce film-là, c'est avoir et revoir. Comment il s'appelle, Marie, ce comédien-là qui est si drôle, le français, qui joue avec Thierry Lhermitte là-dedans? Jacques Villeri. Jacques Villeri. Crime qui est drôle. Lui, ça, c'est épais, là. Oui, tout à fait. Il jouait bien son rôle. Marlène, sa soeur. Oui. Non, pas sa soeur. C'est juste le blanc. Vous comprenez? C'est juste le blanc. Le coup de 16h20, c'est le grand retour de Simon Lessoufflé ou Simon Le Gros qui est toujours en télétravail mais là, on va pousser le télétravail très loin. Oui, c'est un télétravail international. Exactement. Alors, on a vraiment hâte. Écoute, je sais qu'on le dit souvent comme tu l'as dit mais ça risque d'être assez épique et on pire quelqu'un de supposément un peu naïf. Ça va prendre ça, et ça s'est passé dans un taxi, dans un Uber ou dans un Uber. N'importe quelle histoire, on a un 100$ de resto à vous donner au White Rabbit. Contez-nous ce que vous avez vécu dans un taxi ou un Uber. On parle d'une nouvelle qui se passe dans une commune auto. Ça, c'est autre chose. On a trouvé des condoms, une boîte de condoms ouverte donc on soupçonne que quelqu'un a utilisé la commune auto pour... Mais est-ce que c'était pendant qu'il conduisait? On ne sait pas. Mais avec la façon dont il conduit, sûrement, je ne veux pas généraliser. On a eu une information au 6122, ça a l'air que Roy Dupuis utilise une commune auto pour se rendre sur le tournage d'un hacker battant. On prend les condoms alors. Ah, c'est ça. Tu penses c'est Roy? Ça se pourrait. Il est avec... Comment elle s'appelle la belle comédienne? Macha Grenon? Ils ne sont plus ensemble. Ben oui. Il est avec Macha? Non, pas avec Macha. Il est plus avec Christine. Il est avec Christine? Ben, il me semble qu'ils se sont laissés. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Non, il me semble qu'il est encore ensemble. Je ne sais même pas de qui vous parlez mais en tout cas, on va vérifier cette information-là. Marie-Christine, elle a fait une pièce de théâtre sur Hydro-Québec. Ah oui, OK. Alors donc, appelez-nous. Ça s'est passé dans un taxi ou dans un Uber. Il y a 100 piastres de restaurant à gagner parmi ceux qui vont nous téléphoner. Faites-le tout de suite. 790-090-143-800-665-5440. On va partir ça avec Bruno de Québec. Salut Bruno. Salut vous autres. Salut mon ami. Comment tu vends? Ça va un peu mais là, je suis dans le trafic. Dans le trafic, c'est ça. Ça s'est-tu passé dans un taxi, un Uber? Écoute, il y a un bout que je reconduisais un taxi puis j'avais été reconduire une fille au Beach Club à Montréal. Oui. De Québec? Non, non, non. Je travaillais à Montréal. OK, OK. C'est loin. Écoute, la fille est rendue quasiment là-bas. Elle s'est crémée. C'était assez inovente. Elle s'est crémée tout le long. Mais rendue là-bas, elle n'était pas capable de se crémer le dos. Elle m'a demandé de se crémer le dos mais je roulais. Il fallait que je fasse en roule. Elle aurait pu faire ça à la déposance. T'as le droit de dire non dans ce temps-là? Oui, je sais. Non, mais écoute, elle était tellement belle. Il était difficile de dire non. Fait qu'elle voulait que tu fasses ça. Elle ne pouvait pas attendre d'arriver là-bas pour se faire crémer par quelqu'un d'autre. Non, parce que c'était une espèce de crème teintée qui allait se donner un petit peu plus de bronzer. Un shimmer. Comment tu appelles ça? Un shimmer. Un shimmer. Comment elle t'as demandé ça? Je suis curieux. Elle a passé du banc arrière puis est allé en avant. Elle s'est assis en avant et elle a dit je peux-tu me crémer parce que moi ça ne me dérange pas. Ça sentait super bon. Ça sentait la noix de coco dans le char. Oui, puis là, c'est ça, elle continuait par continu. Elle se crémait. Écoute, elle se crémait les sons. On dirait qu'elle est comme un film. Tu vois? Oui. Le pire, c'est qu'elle s'est bien elle se crémait le dos et allait plus loin mais là, elle s'est détachée par se crémait la sortie au bout mais là, il y a une zone qu'elle ne pouvait pas. Elle a détaché son maillot mais peut-être qu'il y a de cousin elle a rendu, je ne sais pas. Oui. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Je pense, ok, je pense qu'on a perdu. On dirait que ça a perdu juste dans les bouts qu'on voulait entendre. Roy Dupuis et Christine Beaulieu sont encore ensemble. Ouf! Dernière nouvelle. Breaking news. À 15h56, on apprend qu'Ovila Pronovo est toujours en couple avec Christine. et ça, c'est une bonne nouvelle. De retour à la programmation habituelle. Arrête, fucké ma soirée solide d'avoir à prendre un contrat. Mélissa de Chambly, il faut préciser que c'est une histoire qui se finit bien mais ça va être un peu inquiétant sur le coup, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Vas-y donc. En fait, c'est ça, je partais d'un bar un peu pas mal tard à Montréal. Je ne suis vraiment pas habituée à Montréal, mettons, donc là, je me retourne à Chambly, je prends un taxi, je pars avec le gars, il parle comme juste en anglais ou je ne sais pas trop, en tout cas. C'est Montréal, on s'attend à ça. Je ne parlais pas français, là, on s'en va, j'habite à Chambly, il faut qu'on s'en a vers le sud, on est rendu en Ribouraçut, je ne connais pas trop Montréal mais là, je commence à comprendre qu'on s'en va comme vers Laval, j'essaie de dire comme, hé, on ne s'en va pas pas en tout à la même place, je commence à capoter, on arrive heureusement à une lumière, il y a un gars qui est là, j'essaie de sortir du taxi, je sors, le gars, il est à côté dans son sort, il commence à voir, non, pas tard, ok, ben là, qu'est-ce qui s'est passé, je pense que je ne m'en aime pas à kidnapper, il est comme, ben voyons donc, je dis, ben oui, puis là, il dit, ok, ben là, il faut que tu t'ailles à quelque part, je suis comme, je ne suis plus sûre que je veux avoir quelque personne à ce genre, ça fait que finalement, on embarque avec le gars, puis il m'a ramené jusqu'à Chambly, puis lui, il s'en allait aussi vers le nord, ça fait que là, j'étais comme, crime, c'était comme un peu un running gag, c'est devenu un peu mon ami, mais on niaisait toute la route, tu vas-tu me kidnapper toi avec, c'est inquiétant tout ça, ben oui, y'a-tu essayé de te grimer le dos? C'est bon, non, heureusement, peut-être qu'un peu, si tu es comme là, t'es-tu seul chez vous? Ah non, non, je ne suis pas tout seul, mais oui, je suis tout seul, mais hey, c'est... Non, mais il faut se rappeler de ça, que ça prenne et vérifie les antécédents judiciaires. Des chauffeurs, oui, mais en même temps, peut-être juste m'aillé aussi, moi, j'ai pris souvent des taxis dans ma vie, puis à l'époque, avant les GPS, il fallait que tu sois très aux aguets d'où ils tournent, parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent. Mais tu sais que des fois, il savait exactement où il s'en allait, mais il voulait que la course soit un peu plus longue pour faire plus de sous. Tout à fait. Alors, ça s'est passé dans un taxi ou dans un Uber, on va au 6-12-12, Mario? Quelque chose d'étrange. Une amie s'est fait masser les pieds à deux reprises par des chauffeurs Uber. Ah! Comment ça arrive? Peut-être juste entre les deux bains. Fais-tu soin de ton pied entre les deux bains. Non, mais c'est pas ça la question, c'est que... Mais pourquoi? Elle le demande, peut-être. Parce qu'elle a dû le demander si c'est arrivé à deux reprises. Je pense pas que c'est deux chauffeurs différents qui ont fait masser les pieds. Non, non, c'est assez répandu, ça. Oui, oui. Mais voyons, Marie, c'est répandu. Les gens qui aiment les pieds, oui. Oui, mais si elle l'a fait une fois, puis une deuxième fois... Peut-être la première fois que c'est le chauffeur qui a demandé, elle s'est dit, mon Dieu, c'est cool. Tu sais, comme tu te fais masser les pieds pendant que tu te fais conduire. Si vous voulez, pendant que je conduis, je peux également vous masser les pieds. Peut-être qu'elle l'a demandé. Tu te donnes un plus gros type et tu me fais un peu de réflexologie. Ah! Mais coudonc! Qui fait ça? Je n'ai pris des taxis dans ma vie. Jamais j'ai eu goût de me faire ma sévier. Tu sais, mettons que c'est un char automatique, tu as la main disponible. Oui, oui. Ce n'est pas de la façon de faire, c'est juste la demande. La demande qui est étrange et de qui elle vient. On va aller, parlant de demandes étranges, Jocelyn de Saint-Jean, toi, tu as eu une demande particulière du chauffeur. Oui, nous autres, dans le fond, c'est un village dans le nord d'Ontario proche de Cap-Escay-Fing, justement. Ah, bien oui. Oui, on les salue. On faisait un pre-game avant de sortir. À un moment donné, on appelle le chauffeur de taxi. Il arrive à la maison, il cogne à la porte, il dit, il y en a-tu un de vous autres qui était assez à jeun pour chauffer parce que lui, il était trop gommé. Mais non. Mais non. C'est malheureux. Là, c'était moi qui étais le plus correct de la gang. Tu sais, c'était un petit village, tu n'avais même pas, tu n'avais 20 kilomètres et demi à faire. Fait que j'ai dit, on va chauffer et il s'appelait Adelard. Oui. On va aller te porter chez vous Adelard et nous autres, on va s'en aller à taverne. Fait que je suis allé le porter chez eux. Je suis allé à taverne avec son taxi. Attends un peu, je n'ai pas fini. Vas-y, vas-y. Rendu dans la taverne, la soirée continue, je fais tirer ses clés à un moment donné. Là, c'est quelqu'un qui gagne ses clés et moi, je m'en vais et le lendemain, il check sur son afficheur à voir c'est qui les derniers qui les avaient appelés. Ça fait qu'il rappelle chez nous, il dit, je ne trouve pas mon taxi. Je l'ai fait tirer à l'hôtel. Je ne sais pas qui a gagné, il va falloir que tu le trouves. Ça y a pris une journée. Ça y a pris une journée. Voyons, drôle. Quelle histoire, Jocelyne. C'est drôle, ça. C'est très, très drôle. OK, le chauffeur qui arrive trop saoul. Et on le rappelle qu'avec Hubert, tu peux choisir tout ce que tu veux comme option. Tu sais, quand tu commandes. Oui, mais là, je ne pense pas que l'option pied, tu penses? Tu peux faire des demandes. Tu peux faire des demandes. Oui, tu peux faire des demandes. J'aimerais qu'un chauffeur qui est d'allemand est bon en massage de pied. Bien, probablement que quelqu'un va répondre oui, c'est sûr. Bien, oui. Sûrement. Ah, oui. Tous les gens sont multidisciplinaires. Je n'ai pas le goût d'essayer, mais en tout cas. Stéphanie de Saint-Jean. Salut, Stéphanie. Non, de Richelieu. De Richelieu. Excuse-nous. Excuse-nous. C'est pas grave. Elle te le dit. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans un taxi, toi? Écoute, c'est en 2003. Moi, j'ai besoin d'un taxi pour me rendre aux promenades à la place Longueuil. Puis là, bien, je suis en ballon. Je suis enceinte de Messier dans ce temps-là. Ils embarquent dans le taxi. Je me connais le chauffeur. C'est un jeune avec qui il allait à l'école primaire. C'était un des deux jumeaux. Je ne sais pas lequel. C'est parce que c'était des jumeaux, mais je ne sais pas les gars. Je commence à parler avec. Puis là, je lui demande c'est qui. Puis là, il me dit c'est tel. Puis là, je dis, OK, amène-moi à la place Longueuil. Puis là, pendant qu'on groule, il m'a donné, il dit, excuse-moi, puis il passe à la rouge, toi. Ah oui, là, du coup, il rouvre comme un portefeuille, genre, il dit parce que je suis un policier sur la filature en même temps. Il dit, t'as ici, c'est un sideline. Il dit, dans le fond, une cachette, là, tu sais. Fait que là, il dit, puis là, je viens de voir un suspect. Là, il faut absolument que je le suis. J'ai comme, OK, c'est correct. Là, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais, là? J'ai fait là, c'est parce que moi, je veux m'en aller à la place Longueuil. Je veux pas faire le tour de Longueuil, là. Il arrive, il dit, oui, je vais aller te porter après. Ça a pris à peu près une demi-heure à courser de même dans les rues de Longueuil pour finalement perdre le suspect puis il est venu m'emporter pour faire la place de Longueuil. Et là, j'ai dit, OK, combien je te dois? Ben, il dit, ça va être gratis. Fait que j'ai eu ma course gratis. Gratis. Et il t'a tu massé les pieds? Non. J'aurais aimé ça, peut-être. J'aurais aimé ça. Mais là, dans ce temps-là, c'est un vrai policier. Ben, ça arrive. Ben oui, parce que des fois, tu as ça, tu utilises la couverture d'un faux véhicule pour suivre un suspect. Ça se peut bien, là. C'est bien le fun, ça. Oui, c'est un film. Elle a vraiment vécu quelque chose de spécial. On va aller à Sacha. Salut, Sacha de Gatineau. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Mais oui, ça va super bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans un taxi? Ben, dans le fond, l'histoire concerne un homme, dans le fond, un chauffeur de taxi et ma mère. OK. Donc, ta mère a pris un taxi. OK, on va y arriver. Oui, dans le fond, ma mère a fini son chiffre dans le fond, dans le temps, elle travaille dans un bar qui n'était pas très, très vécu. Fini son chiffre, embarque dans le taxi, rencontre un homme. Oui, qui chauffe le taxi. Oui, exactement. Oui. Puis, finalement, neuf mois plus tard, je suis arrivée. Oh! Ah! Attends une minute. OK. Donc, ta mère travaillait. Ah, c'est ça? Elle était danseuse. ou elle travaillait dans un bar de danseuse, c'est ce que j'ai compris. Exactement. OK. Wow! C'est bien, ça. Puis là, donc, t'es née, OK, donc, t'as été conçue dans le taxi, toi. Exactement. Ma mère, c'est ça, oui. Wow! Est-ce que le monsieur, en question, le chauffeur, est resté dans ta vie par la suite? Oui, oui, oui. Oui, oui. Il a resté dans ma vie et tout ça. Ils n'ont jamais été un couple. Il a pris ses responsabilités et tout ça. Mais oui, il fait partie de ma vie présentement et tout. C'est béat, ça. Merci beaucoup de ton histoire, Marie. On vient de recevoir un texto fort intéressant, OK? Ça vient de Hugo Girard. Bon. Girard, son nom. Non. Il dit, vous m'accompagnez depuis 2020 lors de mes déplacements entre Zurich et Lausanne via balado. Actuellement, je suis au Québec pour la première fois en quatre ans et je vous écoute en direct. C'est béat. Comment il s'appelle? Hugo Girard. Appelle-les donc, Luc. Hugo Girard. C'est une bonne idée, ça. Il dit, je n'ai pas d'histoire de taxi mais à cause de vous, j'ai une fois craché mon café dans le train. Dans le train? Parce que je riais. Très embarrassant. Je ne peux pas croire qu'il nous écoute là. À quel endroit tu dis? Il est à Zurich. En fait, c'est ses déplacements en Zurich et Lausanne. Il écoute le balado, ça ne rentre au poste. Man, c'est trop hot. C'est hot, le balado. Lausanne, you don't have to put on the rest. C'est ça. C'est exactement. Est-ce que tu l'appelles, Luc, ou c'est pour demain matin? C'est en France, fait que Luc, il faut qu'il compose beaucoup de numéros. Mais non, il n'a pas besoin d'appeler en France, il est ici. Non, non, il est actuellement au Québec, mais il adore son numéro. Puis c'est pas, je veux juste vous dire que Zurich et Lausanne, c'est pas en France, là. Non, non, non. C'est en Suisse. OK, excusez-la. Zurich est en Suisse, oui. Mais Lausanne, je ne sais pas c'est où. C'est en Suisse aussi. On va voir si ça sent sinon on l'appel. C'est ça, on est. C'est ça. Mais composer un numéro local de là-bas, ça prend beaucoup trop de chiffres pour que Luc soit capable de... Il y a de la maison à composer un numéro normal de téléphone à 10 chiffres. Alors imaginez un numéro qui commence par 011 puis qu'il faut qu'il sorte du pays. Il y a encore manqué sa shot. Ouh! Il y a des gros doigts de mascotte pour proposer. Là, là, tu me fais passer pour un imbécile. Ah, t'as pas besoin d'aille. Ben non, mais il est en France, mais je peux pas mettre un... C'est le cochon qui nous parlait. Occupe-toi d'autres émissions. Pauvre Luc. Prends ton temps, mais fais ça vite. OK. Mais non, on va aller dans le fond... Écoute, le coup de 16h20 s'en vient. Mais on parlera pas au goût du Rick. Non, mais je vais y parler, moi. Mais on va y parler plus tard dans l'émission parce que sinon, on a pour 15 minutes à composer, Marie, juste un jeu. Donc, on aura donc le coup de 16h20. C'est Simon Lé-Soufflé ou Simon Le Gros en télétravail. Oui. Il a fait plein de choses en télétravail, mais là, il va pousser ça à aller très loin de chez lui, mettons. Oui, il est à 6 heures d'avion pour son télétravail, mettons. C'est ça. C'est assez spécial. Mais là, Marie, tu nous expliques une des touts préférées des auditeurs d'énergie. Je sens que nous allons faire des découvertes. Oui, c'est formidable. Marie, Marie, Marie-Claude. Marie, Marie, Marie-Claude. Ça va! Dernière nouvelle. Breaking news. Qu'est-ce qui se passe, Luc? Luc a réussi à composer le numéro de téléphone. D'après moi, Hugo est en ligne. C'est bien ça. Salut, Hugo! Salut, Hugo! Fait que tu nous écoutes pour la première fois en direct au Québec. Pour ma toute première fois, oui, effectivement. Alors, tu écoutes la balade d'eau en Suisse, c'est ça? Absolument. Vous accompagnez mes déplacements en durée qu'en Hauss-Anne depuis 2020. Je suis un fidèle. Je vous suis beaucoup, et oui. Et puis là, je suis un peu nerveux. C'est la première fois. Je ne pensais pas que vous me rappelliez. Je ne peux pas faire de ces doses d'eau, naturellement. et j'ai envoyé le texte au numéro de téléphone que j'ai gardé de Marie-Claude depuis quatre ans. Je pense que je l'ai dans mon téléphone d'un jour peut-être si je suis au Québec. Ben wow! C'est bien hot, ça! Gardons si c'est le fun que je donne mon numéro en ordre. Trois des belles affaires qui nous arrivent. On peut-tu te demander rapidement, qu'est-ce que tu fais à Zurich en Suisse? Ben, je travaille pour une compagnie internationale. OK. J'ai été transféré là-bas en 2010 pour trois ans. Et puis, ben, depuis 2010 que je suis là-bas, on n'est jamais revenus. Je suis là-bas avec ma famille. On est tous des Québécois, mais mes filles, ils ont... Avec quatre ans qu'on est déménagés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont maintenant un jury accent en Suisse. C'est bien cool. Ben, merci, Hugo, de nous avoir appelés. Merci, mon ami. Salut! Merci beaucoup, puis merci de nous écouter comme ça. C'est la magie du podcast. Marie, maintenant, c'est ta chronique. Alors, on parle de Space Oddity qui est une chanson emblématique du rock qui est sortie en 1969 et qui raconte l'histoire fictive de Major Tom qui n'est pas un vrai astronaute. Et dans la chanson, Major Tom est perdu dans l'espace. Et donc, on dit que c'est une chanson qui parle de l'isolement humain en grande partie et cette notion, des fois, qu'on perd nos repères. et elle a été enregistrée un mois avant l'atterrissage sur la Lune. La BBC a utilisé cette chanson-là, Space Oddity, lors de la retransmission télévisée de l'allunissage de l'Apollo 11. Donc, elle fait partie de l'histoire de la conquête de l'espace. Ça a été un tournant décisif dans la carrière de David Bowie parce que c'est sa première chanson qui l'a fait connaître à l'international. Sa meilleure, selon lui. Oui, et c'est une chanson qu'il a composée à la guitare et donc, c'est une version en quelque sorte, la base de la chanson est complètement acoustique. Commencing countdown engines on Check ignition And may God's love be with you This is ground control to make your tongue Chez le voix. Oui, exact. Tu as raison de le dire parce que souvent, on passe sous silence sa voix. Les gens qui connaissent bien les octaves, qui connaissent ce qu'on appelle le range d'une voix, tout le spectre, disent que David Bowie a une technique et un talent particulier. Ça veut dire que lui peut se doubler dans différents octaves sans aucun problème et contrairement à d'autres, sa voix ne s'est jamais détériorée. Tu écoutes des albums de lui juste avant sa mort, dans la soixantaine, il y avait encore la même voix et quand on isole, ce n'est pas nécessairement la voix la plus puissante mais techniquement parlant, il est au rendez-vous. C'est une belle voix. Claire, c'est lui qui fait tous les doublons et donc toutes les... Des harmonies. Exactement, dans cette chanson-là. Puis là, il a fallu inventer des instruments parce que c'est une chanson qui utilise beaucoup de changements de tempo, changements de ton pour créer justement cette idée qu'on est perdue dans l'espace. Il fallait créer des sons. Ce n'était pas l'époque des synthétisseurs en 1969. Il y a un célèbre clavieriste qui a joué du mélotron, des claviers, pour arriver avec des sons comme ça. Ça peut même devenir encore plus weird comme son. Ah oui, ça, c'est vers la fin de la chanson. Oui, parce que c'était les sons de l'espace, des sons qu'on n'avait jamais entendus. Mais en 1969, tu n'avais pas tous les claviers qu'ils ont maintenant. C'est pas la même chose. C'était vraiment beaucoup d'originalité pour arriver à créer tous ces petits sons-là. Et là, double à ça. Fait que là, tu as la voix, tu as la guitare acoustique, tu as les espèces de sons bizarre. Et il y a dans Space Oddity du symphonique, OK? Et tellement que ça a été repris par des orchestres symphoniques. Quand tu l'écoutes avec l'arrangement, c'est absolument incroyable. Tu m'as mis ça. L'écho, tu avais de l'écho. Absolument incroyable. Ça, c'est une reprise symphonique, mais ça vous donne l'idée de l'ampleur de la toune. Ben oui. Il y a Denis aussi, les osos, qui nous rappellent que Chris Hadfield l'avait chanté de la station spatiale. C'est vrai. Et David Saint-Jacques l'avait dans son playlist au moment de partir dans l'espace. Il y a quelque chose de nostalgique dans la mélodie. Oui. C'est vraiment une chanson intemporelle, une chanson classique qui oscille entre la science-fiction, une espèce de réflexion philosophique sur l'existence humaine. Il y a un ton mélancolique. C'est vraiment comme toute une atmosphère complète. C'est vraiment une chanson épique. Je pense que c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre qu'on a dans l'histoire du rock. Je suis d'accord. Très d'accord. Ça rentre au poste. Avec Seb, Marie-Claude et Mario. Énergie. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Alors, notre complice s'appelle Yann. Il veut qu'on piège sa blonde. En fait, elle a acheté des gommises, en bon français, pas des gommises de potes, mais métamuciles. Oui, pour faciliter la transition. La santé digestive. Ce sont donc des jujutes. Mais il y aurait eu une confusion justement avec des gommises de d'autres choses justement, de potes. C'est un rappel. C'est un rappel. C'est un rappel. Et là, Simon l'essoufflé, qui est en fait Simon le Gros, en télétravail, ne sera pas de la maison pour son télétravail aujourd'hui. Il va être un peu plus loin que ça. Il va toujours être accompagné de sa conjointe qui a une trachéotomie. Exactement, oui. C'est ça. Ça va être ça. Et écoute, bon, fait que là, c'est à grand déploiement. Il y a beaucoup d'effets sonores. Il faut arriver au bon moment. Je ne sais pas. On ne pratique jamais. Il faut savoir qu'on ne les pratique pas, ces affaires-là. On s'écrit des trucs, mais on ne sait pas où ça va aller non plus. Donc, on vous invite non plus à ne pas taxer notre victime si vous la connaissez. On nous dit qu'elle est un petit peu naïve et ça va être un peu nécessaire dans les circonstances. Ça confirme. Donc, on est prêt à appeler? On va appeler. OK. Mario, moi, je t'amène une assiette après. Tu vas dire quelque chose? Tu me frossignes quand tu veux. Oui. OK, OK. Parfait. Parfait. Donc, Luc, qu'on pose. J'ai réussi à composer un numéro européen tantôt. Ça devrait être possible. Ça fait quand même deux fois qu'il manque à ce qu'on me souffle à l'oreille. Pour vrai? Juste là. Mais ça doit être stressant, pour vrai. Oui, c'est stressant. Ça fait trois fois qu'il manque le numéro de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va sonner. Allô? Oui, bonjour, madame Sandra Durand, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, madame Durand. C'est Claire Gularité de chez Métamucil Canada, là où on prône la légèreté intestinale. Non, mais on est-tu bien après ça quand même? Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Bon, je vous appelle pour une raison importante, mais d'abord, je tiens à vous remercier de participer au défi deux semaines pour la santé digestive. Vous avez choisi l'option gommise pour l'obtention de vos fibres et c'est là, madame Durand, qu'on a peut-être un petit souci. Comment ça? Vous savez que j'ai acheté ça? En fait, on a la banque de tous nos clients et de toutes les transactions. C'est très important. C'est quand même un produit naturel. Et là, ce qui est arrivé, et une chance qu'on avait tout ça, c'est qu'il y a eu un problème de contamination croisée à notre usine de Bellechasse à Sainte-Malachie. Donc là, les gommises destinées à Métamucil et ceux qui étaient destinées à la SQDC, écoutez-moi, les gommises destinées à Métamucil, ceux destinés à la SQDC ont été inversés. Alors présentement, il y a du monde qui cherche un buzz qui sont sur la bolle et il y a du monde qui cherche la régularité qui sont en plein tribut. On en a tout pris, nous? C'est ça. Donc, c'est un rappel officiel des produits qui sont vendus depuis septembre. Rassurez-vous, il n'y a aucun danger pour la santé et probablement que vous n'avez rien senti tellement les doses sont minimes, mais nous avons une compensation à vous offrir ainsi que des produits gratuits. Ben là, moi, un produit gratuit, je ne suis pas tant pérée avec tout ça. Avec la compensation, peut-être. Alors, si vous voulez bien, vous allez rester en ligne et on a un spécialiste du service à la clientèle qui est présentement en télétravail qui va être avec vous sous peu pour évaluer cette compensation. Merci, Mme Durand. Métamucil, débloque encore Tu rechis ta vie dans le piscine Métamucil, dé... Oui, bonjour, bienvenue chez Métamucil, Canada. Tu es si on commence. C'est assez inquiète, Juste un instant, madame, je dois me présenter. Est-ce qu'il y a des... Juste un instant, madame. des traînes pour la santé et tout, là? Madame, j'y arrive. Laissez-moi vous dire que mon nom, Simon Legros, présentement en télétravail du côté de Puerto Vallarta au Mexique. Mais il n'y a pas un tout inclus, madame, qui va m'empêcher de répondre aux besoins de notre clientèle qui a besoin de nous pour ses besoins. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Parce que moi, toute la famille en a pris, là. Non, il n'y a pas de danger, madame. Je suis vraiment inquiète. Tout va bien, madame. Quel est votre nom? Oui. Quel est votre nom, madame? Vous êtes au Mexique? Oui, madame, je suis en télétravail, mais il n'y a rien qui va m'empêcher de répondre à vos questions. Quel est votre nom, madame? Mais vous devez l'avoir. parce que vous m'appelez sur votre cliente? Non, on m'a transféré, madame, mais je dois avoir accès parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec l'échange de marchandises. Sandra, le nom de famille, madame. Durant. Durant. En tout cas, vous avez un nom prédestiné pour nos produits parce que pour vous, aller à la selle, c'est dur, hein? Ben voyons donc. Avez-vous un super-horsé? Je ne dois pas être le premier à vous la faire, celle-là, hein? En tout cas, vous serez bien avec moi au Mexique, madame? Vous en permettez vraiment beaucoup, hein? La télétravail a le dos large, là. Non, mais madame, je suis en télétravail, mais ici, sachez qu'au Mexique, on n'a pas besoin de médicaments. Une gorgée d'eau et le tour est joint. Ben là, moi, ça ne marche pas du tout, là, je suis vraiment... S'il m'arrive quelque chose ou quelque chose à ma famille, là, d'avoir des représailles... Non, tout va bien aller, madame. Madame, vous faites partie de ces gens qui ont reçu des je-jeux beaux potes, hein? C'est ça qui est arrivé, je crois. Ben franchement, comment on peut en arriver là, là? Tiens, mon bébé, je suis quand même assez inquiète et outré et je suis vraiment choquée. Je ne sais plus que vous êtes au Mexique, Excusez-moi, madame. Ben ben, je t'amène une margarita qui est quelle meilleure assiette, là. Merci, mon amour. Désolé, madame, parce que je suis en télétravail, mais également... Vous êtes au bar. En fait, je suis au bar. Moi, j'ai mon laptop et ma femme est au bar au Mexique. Bon, c'est gratuit, c'est gratis. Puis là, les gommies, ils se viennent d'embarquer, fait que j'ai la bouche chèche puis j'ai fait qu'elle crisse. Fait que j'ai demandé un triple amiguel au bar, là. Prends-toi, là. Fait que vous consommez vos propres gars. Hé, sérieux. Madame, madame, ça change rien à notre appel aujourd'hui. On va voir des représailles. Madame Durand, parlez-moi avant les représailles de vos symptômes depuis que vous utilisez le métamucil. Allez-y, je vous écoute. Vos symptômes, je passais la question, c'est que là, là, je suis inquiète parce que vous m'appelez et vous me dites que vous m'appelez. En fait, sérieusement, êtes-vous sérieux? Juste un instant, madame. Je suis présentement en télétravail et avec des mariachis. Blanchement. Simon, viens ici, là. Simon, viens ici, amène le téléphone d'Apsil, là. C'est l'heure de l'aquaforme. C'est quoi? La compensation, c'est quoi? Parce que j'espère qu'elle est très grosse. Vient l'Apsil, Simon! Oui, madame, désolé, je suis en télétravail et c'est l'aquaforme en même temps. Alors, mais notre appel va continuer comme si rien ne l'était. Ben, moi, je ne trouve pas que c'est rien n'était. Oui, madame, aidez-moi, s'il vous plaît, je suis en télétravail. Je veux savoir si c'est quoi la compensation. Madame, oh, désolé, je viens d'embarquer dans la piscine. Ben, moi, c'est une télétravail. Vous voyez avec votre laptop dans le somme, là? OK, oh, oh, elle est froide, mais... C'est très réglé. Un coup saucé, elle est très, très bonne. Là, Simon, ça va commencer. Il faut suivre les directions du Géo, là. Oui, mais dites-moi, madame, on va revenir... Oui, juste avant. Oui? Oui, juste avant. Bonjour, mesdames et messieurs! C'est un instant, là. C'est un instant, là. Désolée, madame. Je suis dans la piscine en ce moment, madame. Madame Durand, désolée. Oui, je vais m'éloigner un peu du Géo qui fait de l'aquaforme. Je suis en télétravail. Alors, madame, ça va? Parlez-moi de vous. Avez-vous observé des changements au niveau de votre appétit? Vous avez observé des changements mais pas de changements. Ça va peut-être vous paraître bizarre, madame, mais est-ce qu'il serait possible pour vous de roter dans le téléphone pour moi? J'ai besoin d'entendre ce que ça fait comme ça. Hé, là, là, monsieur, monsieur, là, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Non, OK. Oui, mais allez-y. C'est n'importe quoi. Sur une échelle de 1 à 10, comment appréciez-vous nos produits? La compensation, là, la compensation est mieux d'être très, très à l'échange. Madame, je... Désolée, je suis en aquaforme et présentement dans l'épicine. Madame Durand... Votre supérieur est réarchique, là. Il verrait ça, là. Moi, c'est sûr que je vais parler à quelqu'un plus haut. Non, ça doit... Je ne comprends pas pourquoi on m'appelle du Mexique. C'est honte à la compagnie, là. Honte à la compagnie. Madame, sur une échelle de 1 à 10, comment appréciez-vous mon travail aujourd'hui? Géros. Si on pourrait aller dans le négatif, là. C'more. C'more. Juste un instant, madame. Ma femme, elle parle. C'more. Mais là, là, ça serait le temps que t'allumes. Ça va être l'heure des crazy signs, là, puis je ne veux pas les manquer parce que je veux ramener le géo dans le champ m'asseoir. Il m'a dit que j'étais belle puis il m'a dit qu'il ne disait jamais ça à personne d'autre. OK, parfait, mon amour, j'arrive. Alors, désolé, madame, je suis présentement en télétravail et en crazy signs. Vous êtes toujours dans... Combien d'argent je vais avoir opéré, là, parce que je manque de patience? Oui, je comprends, madame, mais sachez que je suis en télétravail et en crazy signs. Juste un instant, madame. Ah, on va chanter. Chantez avec nous, madame. On est même. Fais-moi ton cas. Donne-moi, donne-moi ton... Oh, la, 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 la. Oh, les mains. Oh, les mains. Oh, les mains. Je vois ce qu'elle chante. Chantez, madame Durand. Nous sommes en télétravail. Donne-moi. Madame Durand. Allô, Sandra? Sandra, est-ce que t'es là? Es-tu encore là, Sandra? Madame Durand? Combien d'argent, s'il vous plaît, que je vais avoir ma compensation si je vais me répondre? OK, Sandra, peut-être un souper au restaurant parce que t'es en direct à la radio partout au Québec. T'es en direct à la radio partout au Québec. Tu t'es fait piéger dans le coup de 16h20. Tu parles à Marie-Claude Savard, Mario Tessier, Sébastien Trudel. Ouais. Personne au Mexique. Il n'y a aucun rappel de gommise. Tout est sous contrôle. C'est ton mari qui voulait te jouer. Oui, c'est Yann Croteau, ça. C'est ton chum, ça? Est-ce que tu comprends ce qui se passe, Sandra? T'es en direct à la radio dans Ça rentre au poste. C'est peut-être pas l'émission que t'écoutes, mais ton chum nous écoute régulièrement et il nous a dit que tu serais peut-être une bonne victime pour le coup de téléphone qu'on fait. Tu comprends? Je comprends pas mon téléphone. Ton chum? OK. Ton chum t'a inscrite parce qu'on demande aux gens d'écrire à notre producteur comme ça, et des gens qui pourraient être des bonnes victimes, on peut dire, comme ça, de coups. Sandra, nous, on fait des coups de téléphone en direct à la radio tous les jours. Si ma chum, elle me dit que tu t'apprends. Oui, ma chum, c'est tout ça. T'as chum a raison, je te dirais. Oui, t'es en direct à la radio à travers le Québec. C'est vrai, là? Oui, oui, oui. Pas mal, oui. Oui. Il n'y a pas de rappel. Aïe, aïe, moi, j'ai crié comme une tordue. Ah, t'as été parfaite. Non, non, t'as été parfaite, Sandra. C'était l'appel de service à la clientèle le plus loufoque qu'on a fait dans toute l'histoire des coups de téléphone. Ça fait des années qu'on fait ça, là. Bon, ben là, c'est ça. Je reçois plus de texto tout le monde magnaise. Ah, génial. Ben oui, écoute, c'est des choses qui arrivent. Regarde, tu vas rester en ligne. Tu vas rester en ligne. Bouge pas. On te met parfait. Pas de compensation d'argent. Ben oui, on va t'envoyer au restaurant. On va te payer un super resto pis t'inviteras qui tu veux, mais fais juste pas raccrocher, là, parce que là, on s'est... Ce bout-là est vrai pis on donnera peut-être un petit pot de métamucil pour la suite. Écoute, j'ai plein de textos au 612-12. Le meilleur coup de téléphone à la vie, vous êtes malade. Il y avait tellement d'affaires là-dedans, là. Oui. Ben, il y avait trop d'affaires. Durand, le jeu de nom avec Durand. C'est dur, hein? Oui. C'est dur, hein? Il y a tout ça. L'usine de Bellechasse, Sainte-Malachie. Sainte-Malachie. Moi, comment tu t'appelais? Moi, je m'appelais Claire Gularité. Claire Gularité. Quand il dit, j'adore, je suis arrivé chez moi, je devais rester dans la voiture pour écouter la fin, absolument. Écoute, il y a vraiment plein de réactions au 612-12. Je suis présentement en télétravail et en aquaphone. On crazy signs. On crazy signs, oui, c'est ça. Ah, ben, écoute, ça va être disponible sur le podcast de S'entres au poste. C'est calme, ça. 18h15 ce soir, si vous voulez réentendre ce coup-là sur la plateforme, bien sûr, iHeart Radio pis toutes les plateformes de podcast, évidemment, ça va être disponible. Alors, elle est restée quand même tout le long, là, parce qu'elle voulait sa famille, sa compensation. Ça montait, là, rendu à la fin, c'est mieux d'être, tu sais, vraiment, là. Oui. Il va y avoir, comment, des représailles? Des représailles, oui. C'est ça, exactement. Surtout que là, je me sentais molle parce qu'il y avait beaucoup de membres de sa famille qui en avaient pris. Oui, ça, on ne savait pas. Oui, oui, j'étais comme un peu inquiète. Mais non, mais tout est correct. Alors, Nombre du jour, tout de suite, on est rendu là. C'est le nombre, le Nombre du jour, c'est le Nombre, c'est le Nombre du jour. Et c'est 56, 56 % des Québécois disent en avoir déjà vécu au moins un. Hein? Au moins un, oui. Déjà vécu au moins un. Un surprise party? Non, mais c'est un type de truc qui arrive à l'occasion, qui peut arriver à l'occasion, comme ça, là. Une crise de cœur? Non. Non, 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 pas une crise de cœur. Non, mais de quoi de joyeux qui peut arriver à l'occasion? Bien, ça peut être joyeux, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Un trip à toi. Ah, c'est un rendez-vous, un blind date? Non, ce n'est pas ça, mais vous êtes proche, mais ce n'est pas ça, mais c'est dans ce domaine-là. Donc, tentez de deviner via le 6-12-12. Une soirée, ça doit m'asso. Non plus. Un télégramme chanté. Ce n'est pas ça. Non, alors, on devine au 6-12-12, la réponse s'en vient au retour. Et le quiz des pick-up lines, ça, en français, c'est une France qu'on va dire au bar à quelqu'un pour être sûr de la famille. Pour la charmer. Oui, et c'est un lien avec le nombre du jour. Ça, c'est un double indice, là. Hein? Oui, c'est un lien avec le nombre du jour. Donc, une France pour la charmer. Je vous nomme différents métiers ou des personnalités. Vous me dites la France qui va faire que vous allez se carrer à 100%. Ah, OK. Alors, on fait ça et en musique, c'est Ozzy Osbourne. Et ça, c'est la toune payante. Deuxième fois cette semaine, 500 plascals au retour. Sébastien Trudel, Marie-Claude Savard et Mario Tessier vous l'offrent au retour. Ça rentre au poste. Énergie. 16h46, la réponse au nombre du jour qui était 30. C'est 30... En fait, non, excuse-moi, c'était pas 30. 56%. C'était 56. Pour 56% des Québécois disent avoir vécu ça au moins une fois dans leur vie. Un coup de foudre. Non, ce n'est pas ça. Un one-night stand. Et c'est la bonne réponse. Un one-night stand. Oui, au moins une fois, 56% des Québécois. On s'en va tout de suite au quiz. Écoute, c'est des pick-up lines. Donc, des frances à dire dans un bar pour être sûr de repartir avec la personne en question. C'est parti. Le quiz à Sepp, 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 Sepp. Le quiz à Sepp, 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 Sepp. Le quiz à Sepp, 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 Sepp. Le quiz à Sepp. Le quiz à Sepp. Mais bon. On commence avec une France pour causer les deux frères. Ah! Les deux frères? Les deux en même temps, là. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, avec les deux frères? Viens chez nous, jeune soeur. Ah! Oui, c'est bien. Ben oui. Oui, on garde ça dans la famille. OK, parfait. Je ne sais pas trop, là. Ben non, mais ça, écoute, une France pour cruiser, Chewbacca. Ah, ben, c'est facile. Lui, ce qui marche à tous les coups, c'est... Juste ça. C'est ça. C'est ça. Je suis bonne pour trouver une aiguine et une botte de foin. Oh! C'est bon, ça aussi. Viens chez nous, j'ai un clépeur. Ah, oui. Ah, oui, en plus, mais oui, ça prend un clépeur. Ah, on l'entend, là. Tu vois, la conversation est très fluide. Ça va au jeu très, très bien. OK. Il y a des... Une france pour cruiser. Là, j'y ai dit d'arrêter, de me rappeler plus tard. Ah, c'est ça que c'est OK, c'est... Une france pour cruiser. Vincent Vallière. Ah, on va se fourrer encore. Ben oui. Jusqu'au bout de ton voûte. Ah. Et de plus en plus fort, on va se filer encore. À travers les draps. Wow, OK. À travers les draps. À côté du chat. À côté du chat. Bon, OK. À côté du chat. Je ne sais pas, parce qu'il y a toujours un chat qui regarde. T'as-tu remarqué? Ça peut arriver. Ben oui. OK, on attend pour combien encore, Adam? J'ai beaucoup de noms. Deux. OK. Une france, donc, pour cruiser. Cole Caulfield, en ce moment-là. Cole Caulfield. Cole Caulfield. Ben, j'ai plein de noms, là. Comment tu veux cruiser Cole Caulfield? C'est un peu tough, là. Ben, c'est parce qu'il a quel âge? Il a-tu 18 ans? Ben oui, oui. Oui. Pas sûr, là. Il a 18 ans. OK, vous vous sentez pas à l'aise? Il est trop jeune? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire à Cole Caulfield? Ben, viens chez nous. J'ai un petit banc. Ah oui? Il n'est pas grand, là. Non, il n'est pas grand. Ben non, viens scorer à la maison. Il a 23 ans, quand même, là. Ah oui, c'est ça. Viens scorer chez nous. OK, OK. On va y aller. Je vais être sur ma première ligne. Ah! Ben, là, vous voulez aller avec un nom plus facile, on peut Ron Jeremy. Ça ne va pas être très compliqué de cruiser ça. Mais c'est encore drôle. Tu sais, quand c'est ton travail, là. Ah, oui. Puis, il a-tu l'impression de ramener du travail à la maison quand il fait l'amour encore? Oui. Ron Jeremy, c'est lui qui avait un membre monstrueux. Oui, oui. Tu sais, il fait tout ça gratis, rendu là. C'est une bonne... Ben là, il est en prison, on est oui. Fait que c'est pas vraiment important. Ah, OK. En fait, tu fais, ah, c'est juste ça. Moi, je ne suis pas impressionné. Je connais Sébastien Trudeau. Bon, OK. Mais je ne sais pas si ça... En tout cas, dans Roulotte, là, tu sais, tu lui fais une offre pour aller dans Roulotte. Dans Roulotte? Oui, parce qu'ils ont des... Dans Roulotte de rapprochement. Ah, OK, oui, en prison. Oui, 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 t'as raison. Mais pour vrai, c'est le gars le plus chanceux, là, d'avoir pu faire ça autant de fois avec la face qu'il avait. Ah, il n'est pas beau, là. Ah, il était... Il était pouvant entendre la main, oui, c'est ça. OK, on a le temps, donc, pour un dernier. Quelle serait la France pour ramener M. Hanu à la maison? Ah, ben... OK, tu veux venir à la maison? OK, peut-être le faire dans le nu avec M. Hanu. Comprends, oui. OK, toi, vous a pésé très fort, tout le monde te ravié, OK? OK, que tu fais tout le temps? OK, comprends, oui, OK? OK, toi, je me déshabille, OK? Comprends, oui. Ben, regarde, M. Hanu, j'ai une poire, un bas de plug, puis du... Ben voyons! ...lubrication. OK, M. Hanu, très content, je veux dire. OK, le client a toujours raison. Rentrez le bas, mettez le bas. OK. Et il a toujours son clavier, Oli, tu penses? Oui, j'ai toujours son clavier. Dis ça. Il a toujours son clavier. Je ne sais pas ce qu'il fait. OK, ben, c'est excellent. C'était le jeu, donc, des pick-up lines. Ça rentre au poste. Énergie. Donc, ça rentre au poste. C'est l'heure des... Révélation. Aujourd'hui, on va jaser avec Éric. Il veut retourner avec son ex. Alors, on veut d'abord savoir... Ben, d'abord, on va dire bonjour à Éric. Salut, Éric. Salut, salut. Allô, Éric. Alors, Éric, tu passes par la radio pour... Reconquérir ton ancienne blonde. Oui, exactement. Est-ce que tu as déjà essayé de jaser, mettons, en dehors des ondes? Ben, un peu, mais ce n'est pas facile parce que ça a été une révélation un peu rock'n'roll. Ok, tu as été... Place-nous un peu. Tu as été avec elle pendant combien de temps? Pendant quatre ans. Quatre ans, puis la rupture, la raison de la rupture? Ben, écoute, problème de boisson. Ok. Travailler dans un bar comme Dorman. Ok. C'est un beau mélange pour... C'est clair. C'est une relation. C'est clair. Ok. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes séparés maintenant? Ça fait dix mois. Et tu t'es repris en main? Exact. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai arrêté de boire. Bravo. On a recommencé à m'entraîner. Ok. On a recommencé à m'entraîner. J'ai perdu du poids. Je me suis trouvé un job de jour. Hum-hum. Fait que là, tout s'enligne dans mes affaires pour que je sois bien dans ma vie et d'être bien dans ma peau en partant. Fait que... Puis là, ben, tu sais, avec elle, j'avais comme l'impression quand ça s'est fini, ça s'est fini comme en queue de poisson un peu. Puis, tu sais, il y a de quoi en dedans de moi qui fait que... Je sais pas... Il y a de quoi de pas finir, tu sais. Tu l'aimes encore? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est célibataire? Ben, de ce que j'ai entendu, elle l'est encore, oui. Et pourquoi t'es pas capable de toi l'approcher, aller souper avec elle? Tu sais, tu me parles de problèmes de boisson, travailler dans les bars, mais je veux dire, il y avait des chicanes épiques. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il s'est passé plus que ça? Ben, c'est sûr que ça a brassé des fois, mais tu sais, ça n'arrive rien de... C'est rien de violent, mais tu sais, je veux dire, vous m'en menez, c'est... Vous habitez ensemble? Oui, on a fait un petit bout ensemble, oui. Est-ce que vous avez eu des enfants? Non, 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 non. Ok. Et qu'est-ce que... Parce que j'imagine qu'à plusieurs reprises pendant la relation, tu dois y avoir dit écoute, je vais changer, puis c'est... Elle t'a donné des changes, j'imagine, mais ça n'a jamais porté fruit. Ça se peut-tu? Ben, c'est sûr, tu sais, quand t'es dans une... Un rythme de vie un peu dans ce style-là, ben, on dirait que tu ne veux pas trop t'en sortir quand t'es dedans, fait que... Puis bon, je suppose, j'avais du fun aussi. Éric, je vais te poser la question qu'elle risque de te poser. Pourquoi cette fois-là, ça serait différent? Ben, parce que là, je sais ça, je me surprends même, puis tu sais, j'ai le goût d'aller plus loin avec elle, puis j'ai le goût de faire un... Tu sais, il y a de quoi qui... Ça fait combien de temps que t'es sobre, mettons, est-ce que c'est la plus longue période de temps dans ta vie? Ben, écoute, ça fait 8 mois. OK, quand même. Éric, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour elle? Ben, à parten, je le fais pour moi parce qu'à un moment donné, je ne veux pas vivre toute ma vie de même. OK. Fait qu'on va l'appeler, puis on va voir ce que ça donne. Puis est-ce que tu t'es préparé un petit quelque chose de lui dire de quoi tu t'ennuies d'elle puis t'es-tu préparé un petit message comme ça? Oui. OK. OK. Parfait. Bon, ben, on... On va y aller avec l'instant du moment puis le cœur. Bon, voilà, c'est une belle dépasse. Parfait. Écoute, on n'a rien à perdre de l'essayer. Non, puis de toute manière, si jamais c'est pas ça, ben, regarde, tu... Tu t'es quand même pris en main, mon ami. Oui, c'est ça. Nouveau départ. C'est Cindy qu'on appelle. Oui, allô. Allô, Cindy. Allô. Allô, Cindy, c'est Marie-Claude Savard de Sarrantroposte à Énergie. T'es à la radio en direct partout au Québec en ce moment. C'est... Attends, j'ai mal compris. Je pense que c'est qui? C'est Marie-Claude Savard... Allô? Allô. Oui, t'es... OK. Est-ce que tu peux t'éloigner du bruit, deux secondes? De la télé, s'il te plaît, ou peut-être baisser le son de la télévision. Allô? Oui. OK. Cindy, c'est Marie-Claude Savard de Sarrantroposte à Énergie. Ce que je te disais, c'est que t'es à la radio Christian Trudel. Allô, Cindy. Salut. Allô? Il y a quelqu'un qui est en bout de ligne. On est dans le segment révélation de notre émission puis il y a des auditeurs comme ça qui nous demandent des conseils... Des services. Des services d'intervenir dans un dossier. Et on t'appelle aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est en bout de ligne qui cherche à te parler depuis un certain temps puis qu'il y a des choses importantes à te dire. OK. Est-ce que c'est-tu grave? Non, pas du tout. En fait, c'est très positif. C'est une belle journée. C'est une belle affaire qui t'arrive, Cindy. Ça sera à toi après de prendre ta décision. Mais l'idée, là, c'est qu'on te met dans un contexte où t'oublies le passé, t'ouvres ton cœur et puis t'entends quelqu'un avec qui t'as partagé ta vie pendant des années. C'est Éric qui est en bout de ligne. Bonjour. Salut, Cindy. Salut. Alors, Cindy, ben, c'est ça. Éric, en fait, il a vécu beaucoup de changements depuis que vous vous êtes séparés. Il nous a demandé de t'appeler pour être certain que tu écoutes bien comme il faut avec ton cœur ce qu'il a à te dire. Fait que je vais y céder la parole, OK? OK. Vas-y, Éric. Hé, ben, écoute, je voulais juste te dire que je m'ennuie de toi. Ça, c'est la première affaire. Je m'ennuie de nos soirées. Je m'ennuie de nos discussions autour d'une table et qu'on avait du plaisir de coucher dans le sud du vent à prendre ça cool. Puis, écoute, j'ai changé. Ça fait huit mois que j'arrêtais de boire. J'ai recommencé à m'entraîner. Je me suis trouvé une job de jour. Puis, écoute, j'ai une pensée à toi depuis un Christi de Bout depuis qu'on s'est séparés. Puis, j'ai repensé à toutes mes affaires. Puis, un, j'ai décidé de me prendre en main pour moi, mais parce que je voulais te prouver aussi que, regarde, je pense que je vaux quelque chose. Puis, j'ai le goût d'aller plus loin là-dedans. Puis, je sens que c'est pas finant de toi plus loin. Puis, j'ai juste le goût de te dire que je t'aime. Écoute, je m'excuse. Je suis un peu sur le choc. T'as marouette. OK, mais écoute, c'est sûr qu'il faudrait que tu fasses des preuves. Moi, c'est une preuve au dépourvu. Je veux dire, ça n'a pas marché, nous deux, parce que tu buvais tout le temps. Puis, je veux dire, ta job, je veux dire, t'étais dans les bars tous les soirs. Ça, c'est du passé. Oui, mais c'est facile à dire. Il faudrait quand même que... C'est sûr que je m'ennuie moi aussi. Je ne voulais pas en parler parce que, Colm, je suis une femme forte. Ça fait que... Mais non. Il faudrait... Je ne sais pas quoi dire. Écoute, c'est sûr que j'aurais peut-être envie qu'on discute peut-être pas à la radio comme ça, mais comme on pourrait peut-être aller prendre un café. Oui. Je suis sûre que tu as demandé, dans le fond, si tu étais ouverte à ça. Ben oui. Ça me faisait peur un peu parce que, tu sais, c'est toute la merde que j'étais là. J'ai eu une peur. On s'entend, j'ai été très blessée avec tout ce qui s'est passé dernièrement. qui voulait parler les deux fêtes. J'ai eu le goût de te montrer comment je me surprends la main et que... le toi et le nouvel homme que je suis. Aïe, 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 c'est quoi qui se passe? Mais regarde, Cindy, je pense que c'est clair. Je comprends que tu as été échaudée et c'est peut-être une chose à la fois. Éric, ce que tu comprends, c'est qu'il y a une ouverture, il y a quelqu'un qui s'ennuie de toi aussi. Maintenant, c'est à toi aussi d'y aller un jour à la fois. Ça se regagne, la confiance. Ça se rebâtit, en fait, une brique à la fois. Ah, je suis prête à faire les efforts. Bon. Ça fait que, Cindy, regarde, des fois, ça se peut, une deuxième chance ou je ne sais pas, c'est peut-être la dixième chance, moi, je ne le sais pas. Ouais, non, mais en tout cas, bref, je vais épargner les détails, mais si je suis vraiment virale envers en ce moment, je m'attendrai pas du tout à ça. Mais, Cindy, écoute, tu as dit que toi aussi, il y a des parties que tu t'ennuies d'Éric, c'est ça? Ben, écoute, on a eu quelque chose de beau ensemble et je ne pense pas non plus que c'était la fin de tout, mais, tu sais, à un moment donné, on n'est plus bien, on n'est plus bien et quand ça ne change pas, ça ne change pas. Cindy, les parties que tu n'aimais pas, en tout cas, il nous dit qu'il les a éliminées au moins depuis huit mois, donc il ne boit plus, il s'entraîne, il trappe. Tu vois, une job de jour, tu sais, pour essayer de s'éloigner. Éric, corrige-moi si je me trompe, mais en faisant les choix de vie que tu as fait dernièrement, c'est pour t'éloigner de toute tentation. Exactement. Non, regarde, c'est ça, tu fais partie d'un environnement, puis tu sais, ma question à moi, c'est pourquoi tu as fait ça quand on est ensemble? Ben, écoute, c'est pour regarde, c'est... En tout cas, il va quand même falloir qu'on se reparle de tout ça. Mais là-dessus, Cindy, je veux quand même te dire, puis ce n'est pas moi qui va te convaincre de quoi que ce soit, que souvent, il faut vraiment atteindre le fond du baril, puis c'est souvent quand on perd quelque chose d'important qu'on finit par voir clair. Puis la question que j'ai pour toi, Éric, est-ce que tu es bien maintenant? Je ne peux pas dire que je suis égal. Je ne peux pas être mieux. J'ai tout éliminé ce qui était nocif et toxique pour moi dans ma vie, puis juste le goût d'aller de l'avant. Justement, je me suis pris en main, puis regarde, comme je l'ai dit, ça fait huit mois que j'arrêtais de boire, puis je recommençais à m'entraîner. J'ai le goût d'être ensemble, j'ai le goût de vivre des affaires, mais pas des affaires tout croches. Tu ne t'ennuies pas de l'ancien Éric? Non, pas tout. Zéro d'une barre. Bon. Écoute, on va vous laisser. Là, dans le fond, Cindy, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes les appels d'Éric. Est-ce qu'on a cet engagement-là de ta part? Oui, oui. Écoute, je suis prête à aller prendre un café ou quelque chose pour jaser, puis voir où tout ça peut aller. C'est sûr que je jouais la femme indépendante, mais c'est sûr que moi aussi je m'en ai mis. Je vais l'avouer. Si vous voulez aller juste pour au restaurant, peut-être qu'on peut vous arranger ça. Non, bien écoute, je ne dirais pas non. Bon, bien parfait. Alors regarde, Cindy, écoute, en fait, on va reparler à Éric dans le fond parce que c'est lui qui est en contact avec notre producteur et puis on va prendre de vos nouvelles. On va juste voir. Soit de bonne chance. Soit de bonne chance, bien oui. Que ça fonctionne ou non, soyez heureux. Oui, il y a une belle ouverture quand même. Je pense que Cindy n'est pas fermée. S'il peut la convaincre, en fait, s'il est convaincue de ce qu'il nous dit. En fait, elle va le voir dans ses yeux puis après ça, ça va être au jour le jour. Ça prend de l'humilité aussi pour faire ça. Oui, tout à fait. Bien, ça s'est bien passé, tant mieux pour lui puis on va leur souhaiter la meilleure des chances. OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon, en avant de vivre. Dans l'oreille du dragon, voici Mike Gauthier. On s'apprête à découvrir trois nouvelles tounes grâce à Mike Gauthier et à voter, mais juste avant, Mike, on me dit que tu aurais un reproche à nous faire. Bien oui, mes amis. Qu'est-ce qu'on a fait? Le bandana. Oui. Axel Rose. J'y ai pensé, je voulais prendre patience, moi, de Guns, mais finalement, Luc m'a dit qu'il est trop long que la toune, fait que j'ai pris. Mais en même temps, tu ne devrais pas être fâché pour ça parce que le bandana original, c'est Willie Nelson. Ah, ça, ça va être trop vrai. Donc Mike, tu nous présentes encore une fois trois tounes. Les gens vont pouvoir voter au 6-12-12. On va aussi donner notre avis et c'est toujours des choix déchirants. Oh oui, et là, tenez-vous bien pour la première toun. Écoutez bien ça, 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 la brasse solide. Et surtout, quand ton père est l'un des membres des Sex Pistols, c'est normal que ta toune commence comme ça. Le groupe s'appelle Wargazim, c'est un duo. La chanson, c'est Bad Seed. Allons se faire brasser les tympans un peu, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est Wargazim, un duo qui nous arrive de l'Angleterre. Bad Seed. C'est vraiment bon. Allez voir le vidéoclip, vous allez comprendre. Ils fitent avec la facture musicale de leur chanson, disons. Ça va, son absurde. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça sonne un peu Gwen Stefani, non? Ben, intense. Gwen Stefani. Kid Rock un peu. C'est quoi le nom du band? Wargazim. Wargazim. Wargazim et Wargazim. Les gens qui sont excités par la guerre, si on peut dire. Prochaine toune, plus conventionnelle, notre ami Vincent, la musique, aime beaucoup plus celle-là, lui. C'est Stone Horses. Et ça, je vais vous dire quelque chose. J'ai cherché pour savoir un peu plus sur le band, parce que Stone Horses, quand tu fais une recherche sur le net, ça te donne tout le temps des petits chevaux, des bibelots. Tu sais, Stone Horses. Alors la chanson s'appelle Free. c'est une version qu'on a améliorée et puis c'est bien bon. C'est un band qui existe depuis 2016. Ça aussi, ça fit bien dans l'ADN de énergie. Sous-titrage ST' 501 Chante bien en tabarouin. Oui. Moi, j'aime ça des tomes de même. Trois secondes d'intro puis ça part en malade puis on me le met à côté dans vite puis ça lâche pas en tout. Alors Stone Horses Free, c'est une nouvelle version qui a été proposée et là, pour la troisième toune, on va rester au Canada, on s'en va à Burlington en Ontario. Un band qui va célébrer ses 25 ans en 2025. Ça fait que là, ils mettent la table déjà. C'est Silverstein puis la toune à la partie de Confession puis aussi, c'est pas mal pas pire. I wish I could lose my mind, forget you were ever in my life. Think of a reason that I could believe in. Take it too far than bite your tongue. Cut me open and sew me shut. You were the Savior holding the razor. Call this my confession. Cause you should know the truth. You should know the truth. I let my obsession I'll keep you running back to you. Ça fait que c'était un band canadien, fait que la table aimée, c'est à vous autres à choisir ce que vous désirez manger, les amis. Moi, c'est facile. C'est facile. Ben écoute, là, on répète aux gens, la première, c'est Wargasm, Bad Seed. Deuxième, Storm Horses Free. Troisième, Silverstein. 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 Confession. Donc, on vote au 6-12-12, c'est le temps de voter maintenant. Il y a bien des gens qui connaissent déjà Storm Horses au 6-12-12 qui adorent. Silverstein aussi. Mais Bad Seed, ça va chercher pas pire. Ben moi, ça va être mon vote. Bad Seed, écoute, ça torche, là. C'est violent. J'adore cette chanson-là. Mais c'est solide. Bon, oui, c'est bon. Tout est bien pensé. Moi, j'adore ça. Alors, le temps de vous dire, puis là, vous votez encore pendant 30 secondes au 6-12-12 que Mike, on t'écoute samedi, dimanche matin pour Stéreo Mike, bien sûr. Oui, tout à fait. Les classiques à Mike, des belles tounes de 6-7 minutes qu'on vous offre. Puis, on a reçu la nouvelle tounes de Linkin Park il y a de ça quelques minutes. on l'écoute puis on va la mettre en évidence. Oui, c'est très bon. C'est très différent. La fille qui a remplacé Chester Bennington amène une nouvelle facture musicale à Linkin Park, bien intéressant. Puis, on va mettre ça à l'épreuve dimanche matin pour mon oreille du dragon vers 9h55. Excellent. Alors, les gens votent. J'ai pas voté encore, toi. Ah, j'ai pas voté, mais regarde. Marie, as-tu voté, toi? Oui, c'est Wargasm. Regarde, là, on dirait que c'est Meurtre et Popcorn, leur album. L'affiche, oui. Vraiment, moi, j'adore. J'aime le look, en plus, parce que moi, je vais toujours chercher les bands, là, sur Internet. Non, non, moi, c'est All The Way, c'est Wargasm. Oui, moi aussi. Écoute, j'hésite entre la 1... Oui. Écoute, t'hésites quoi, là? Est-ce que c'était bon aussi? Oui. C'était bon aussi. L'autre, je trouvais que c'était plus, mettons... Générique. Générique, c'est le terme que je cherchais. Alors, on compile les votes aux 6-12-12. Adam est en train de donner des pourcentages et c'est un raz-de-marée. Tu n'as pas voté? Je vais voter pour Wargasm. OK. Je vote pour Wargasm. J'ai hésité, là, mais... C'est un raz-de-marée, hein? C'est un raz-de-marée total. On n'a même pas de choix. Ben, un raz-de-marée, en fait, il y en a quand même une. Mais il y en a une qui est... Silverstein a quand même eu 41 % des voix. Stonehurst, juste 8 %. C'est ça que je voulais dire par raz-de-marée, mais j'aurais pensé que ça aurait été plus élevé que ça. Avec 48 % des voix, c'est Wargasm qui l'emportent Bad Seeds. Ah non, excusez, c'est 51 %. 51 %. Donc, c'est vraiment majoritaire à tout point de vue. 51, ça vient de changer. Plus que le dernier référendum. Oui, exactement. Si c'est Wargasm qu'on joue Mario, tu vas être content parce que je trouve que l'intro de la toune me rappelle un peu ton personnage de Heddy Shack. OK. Pourquoi? Il dit « Femme ton crevot, je viens de vache. » Oui, quasiment. Non, mais quand tu parles avec tes longs noms que tu... Heddy Shack, Goldier, Roger, Perchard, Gaspard, solide. Donc, la voici pour la première fois à énergie. Oui, attachez vos sucres, montez le son dans la voiture. Wargasm, Bad Seed, tout de suite. Listen up, you motherfuckers. Il n'y a aucune autre relation au Québec qui vous aurez joué ça à 17h43. Il y a quelqu'un qui dit « En fait, quelque chose qui rentre au poste. » Écoute, « Head bang dans ma cuisine tellement c'est bon. » Malade, malade la toune, jouer ça plus souvent. Elle est bonne, c'est sûr. Cette chanson-là, j'avais des réserves un peu parce que je me disais « Quelqu'un qui embarque dans son char et qui part la voiture et qui entend ça, mais il y a quelqu'un qui écrit au 6-12-12 « Viens embarquer dans mon char et je trouve ça pas mal bon. » Je te le dis dans un autre commentaire, Mike, « Mes speakers trippent pas, mais moi, oui. Rock and roll. » Moi, je vais réentendre les cinq dernières secondes. Juste ça, la fin de la toune. C'est voilà. L'attitude un petit peu. Exactement. Ton père, c'est un des Sex Pistols, c'est Glenn Matlock qui a écrit « La baille des tounes » et qui a contribué à l'attitude un peu punkish un peu de Sex Pistols. Ça fait que c'est normal que son fils a hérité des choses de son papa. C'est incroyable. C'est vraiment bon. On est au 6-12-12 « J'appelle la police maudite musique du diable. » Avec des signes qui pleurent de rire. Merci beaucoup, Mike. Ça marche. On se rejance dans deux semaines. Il y a Jam, ton top 3 qui s'en vient ce soir. Toi, tu l'as fait, Mario. Je veux juste te dire la description parce que l'épisode est disponible en podcast et ça dit écoutez le nouvel épisode avec Phil Branch maintenant disponible sur Art Radio. Sa voix n'est peut-être pas aussi mélodieuse que celle de Mario Tessier ou Julie Ringuette. Mais son énergie est incomparable. Alors, allez, écoutez. Puis ce soir, c'est Emmanuel Auger. Ah, lui, il chante très, très bien. Ah oui, il chante bien. Emmanuel, il chante vraiment bien une voix pour chanter du Metallica, mettons. OK. Donc, 19 heures ce soir après le Rock Show de Babu. Juste pour vous dire que demain, c'est vendredi. Donc, il y aura la vote à Mario et je t'annonce parce que je sais que tu ne te souviens pas du sketch à la demande d'un auditeur. Ça sera Armand, le père à Josée. 21 octobre 2004. Je pense encore que j'ai pas mal à la gorge, je devrais être correct. Ça, tu la vois, mais tu ne te souviens pas évidemment de ce que tu as écrit le 21 octobre 2004. Vous êtes qui, vous? Ah, c'est ça. Alors, ne manquez pas ça demain, puis les vendredis secrets et tout ça. Mes enfants ne viennent pas me boire. Non, non, j'essaie, c'est ça. À Noël, on avait une orange. Ah, juste une orange? Ça fait que c'était pas dans mon temps des clitoris. Ah non, hein? Non. Alors, 14h55 demain. On veut remercier la gang qui sont venus nous voir en studio. Yannick Gravel qui a gagné son tour. Je vous ai tous. Bon, belle visite. Christy Wood, Jennifer Prairie et Stéphane Gilbert. Ils nous ont donné des cadeaux. On en reparlera dans le show de demain. Oui, c'est des beaux. Oui, ça va être au mot du jour demain. On va en reparlera, oui. Des cadeaux personnalisés. Oui, oui. J'adore ton cadeau, Sébastien. Oui. Vous saurez tout demain, 14h55 à Énergie. Salut! À demain, tout le monde! Énergie.